Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2024. Ça y est, on a démarré le mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Un grand grand merci à tous ceux qui m'ont laissé un message vraiment bienveillant, gentil. Où je disais que du coup, je n'ai pas réussi à vous tourner la guidance, que j'étais fatiguée. Et vraiment, mardi, j'étais vraiment fatiguée. C'est-à-dire que j'ai commencé l'intro et sans rire, toutes les... Je ne sais pas, je disais quelques mots, je baillais. C'était affreux. J'avais des baillements. Non, mais je vous assure, terribles. Elles m'ont décroché la mâchoire. Donc là, je me suis dit, à un moment donné... Et pourtant, je me suis obstinée. J'ai recommencé. Et puis j'ai recommencé. Et puis après, je me suis dit, j'ai essayé en fait, arrête. Parce que j'étais qu'à l'intro, les amis. C'est-à-dire que je ne passais pas l'étape de l'intro. Donc pour vous dire, ce n'était pas possible. À un moment donné, j'ai dû me raisonner et me dire, en fait, stop. Là, il y a un truc. Ça ne marche pas. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut avoir lâché prise. Donc j'ai complètement arrêté. Du coup, je vous ai mis un petit mot. Vous avez été adorables, que ce soit sur YouTube, Instagram. Vraiment, merci du fond du cœur pour votre bienveillance, votre gentillesse. Ça me touche beaucoup, sachez-le. Alors, les amis, j'ai choisi trois tarots, du coup. Alors, c'est trois tarots, vraiment, qui ont voulu venir. Et dans cet ordre-là, en plus, les tarots m'ont vraiment appelée. Je trouve que c'est trois tarots, quand même, qui se ressemblent dans l'énergie qu'ils dégagent. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer. Mais moi, je les vois vraiment comme trois tarots qui ont une énergie un peu similaire. Je les aime beaucoup. Forcément, si je les ai, c'est que je les aime, bien évidemment. Pas de secret. Vous allez, du coup, pouvoir choisir en fonction du tarot. Mais j'ai rajouté une petite pierre, peut-être, pour vous aider un petit peu. Mais faites comme vous le ressentez, en fait. Vous ne posez pas trop de questions. Si vous démarrez un choix, que ça ne vous parle pas du tout, vraiment, vous... Bref, il ne se passe rien. Ne restez pas, les amis. Alors, des fois, il faut un peu attendre, parce que la machine, des fois, le temps qu'elle se met en route, de mon côté notamment, bon, il faut des fois un petit peu attendre. Et le message vient un petit peu plus tard. Ou alors, tout simplement, c'est qu'il n'y a pas de message ici pour vous. Ou alors, c'est dans un autre choix. Et là, je vous invite à naviguer entre les choix. Dans la barre d'infos, vous avez la minuterie, les amis. Donc, c'est facile d'accéder au choix facilement. Vous avez aussi les jeux que j'utilise dans l'ordre d'utilisation. Et je vous mets même les liens. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? C'est tout, en fait, j'ai ci. Ouais, 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 c'est tout. Allez, les amis, je vous montre les jeux, d'accord ? Vous avez, pour le choix numéro 1, j'ai choisi une Malachite. Et c'est le Tarot of Oneness. Que vous connaissez pour ceux qui suivent, qui ont l'habitude de suivre mes guidances, parce que je l'ai pas mal quand même utilisé, celui-ci. Donc, je vous le montre un petit peu. Voilà. Bien sûr, comme d'habitude, faites preuve de discernement, les amis. C'est très important. On prend ce qui résonne. On laisse le reste, d'accord ? On fait preuve de bon sens. C'est très important sur des guidances générales. choix 2, on a le Lapis Lazuli, avec l'élégant Tarot. Celui-là, si vous avez vu votre signe astrologique d'avril, je l'ai utilisé. Voilà pour celui-ci. Et le troisième, j'ai un cristal de roche, avec le Tarot Light Sears Tarot, les amis. Donc, vous connaissez aussi, parce que je l'ai déjà utilisé sur ma chaîne. Et voilà pour vous, le choix 3. Donc, n'hésitez pas à mettre pause si vous en ressentez le besoin. Voilà, pour simplement voir le choix qui vous attire le plus. Et puis, on va pouvoir, du coup, démarrer avec le choix numéro 1. Allez, c'est parti ! Choix numéro 1, vous qui avez choisi la Malachite et le Tarot of Oneness. Alors, on va regarder un petit peu déjà les énergies qui ressortent avec le tarot, les amis. Ok, choix numéro 1. Quel est le message pour ce mois d'avril, pour le choix numéro 1 ? On a l'empereur qui veut sortir. On a le hiérophant. Ok. Avec l'empereur, déjà, tout de suite, ce que je ressens, c'est cette notion de détermination. On ressent de la détermination, ici. On a le roi de bâton. Ouais, donc, roi de bâton, je confirme, parce que le roi de bâton, c'est vraiment le leader, le meneur, celui qui est déterminé. Il y a une notion comme ça, vraiment, chez le roi de bâton, de leader, de meneur. Et avec l'empereur, on est quand même aussi sur ça. On est vraiment sur quelqu'un qui va planifier, organiser. Quelqu'un qui va braver la tempête, qui ne va pas se laisser déstabiliser. Et qui va vraiment avancer coûte que coûte, malgré les obstacles, les difficultés. Donc, vous pouvez avoir quand même un caractère un peu comme ça, avec deux cartes qui sortent quand même ici. Il peut y avoir vraiment ce caractère chez vous de, je ne me laisse pas abattre, malgré les tempêtes. Malgré les tsunamis, et ainsi de suite, je suis toujours debout. J'ai toujours réussi à me relever coûte que coûte. On peut aussi avoir des personnes très organisées, ou en tout cas qui aiment bien planifier, qui aiment bien structurer leur vie. On peut être avec des personnes ici, qui ont quand même besoin d'une certaine routine dans leur quotidien, pour se sentir bien, pour se sentir apaisée. Tu vois, il y a une notion de, je me sens apaisée quand j'ai réalisé ça, 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 ça dans ma journée. Et aussi quand je vais retrouver mon espace, mon petit cocon, mon chez-moi. Il y a une notion vraiment de, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, vraiment je vous le dis parce que je le ressens comme ça, de, je me sens bien chez-moi. Comme si vraiment ce petit espace était ton refuge. Alors bien sûr que notre maison est pour nous tous vraiment notre espace et nos refuges. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Certains ne sont pas attachés autant à leur maison et aiment beaucoup plus, tu vois, voilà, bref, sortir, naviguer et être peu chez eux. Toi, je ressens quand même ce besoin de sécurité. Moi, je vois un espace. Alors, c'est pour ça que je te parle de la maison. Peut-être que c'est un lieu à part, je ne sais pas. Mais il y a vraiment une notion comme ça où je me sens bien quand je suis dans ce lieu-là. Peut-être que c'est un lieu à l'extérieur, je ne sais pas. Mais il y a quand même une notion de, je me sens bien, je me sens en sécurité quand je me retrouve ici, dans ce lieu-là. On va dire ce lieu si jamais ce n'est pas votre maison, en fonction de chacun. Mais pour moi, il y a une sorte de petit refuge. Comme si vraiment quand, voilà, je me sens bien quand je suis là. C'est un lieu qui vous permet de vous apaiser, de vous recentrer, qui vous permet aussi de calmer. Tu sais, quand il y a des émotions un petit peu lourdes qui ont été compliquées, tout de suite, quand tu vas là, eh bien, tu te sens déjà mieux, en fait. Il y a un effet réconfortant, rassurant qui est là. Ok, on a la carte des amoureux, les amis. Ok, ok. J'ai l'impression que vous êtes face à un engagement, à un engagement du cœur. Parce qu'avec les amoureux, on est sur, je m'engage. En fait, les amoureux, on est sur l'idée du choix. Choix de la raison ou choix du cœur. Ici, très clairement, vous l'aurez compris, avec la carte des amoureux et ce magnifique cœur qui est représenté sur cette jeune femme, c'est le choix du cœur qui doit être mis en avant. C'est le choix du cœur qui doit être priorisé. Qui doit... Ouais, priorisé. Qui doit être mis en priorité dans votre... Par rapport à cette situation. Ok. Il y a une idée d'engagement. Parce qu'on a quand même le hiérophante. Le hiérophante qui nous parle de nos valeurs, de nos engagements, de ce qui est aligné avec nous. Il y a une notion comme ça. Pour moi, tu as quand même... Tu as des valeurs. Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais ce qui te fait du bien. Tu sais ce qui te convient. Il y a cette notion aussi qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, tu es capable de savoir finalement quelles sont tes qualités. En quoi... Dans quel domaine tu es doué. Ouais, il y a une notion comme ça vraiment de... Tu es comme arrivé à maturité par rapport à quelque chose. Dans ton parcours de vie, en fait. Il y a vraiment cette notion, je suis arrivé à maturité dans mon parcours de vie. Ici, on voit une chouette comme ça, magnifique, qui représente la sagesse, le savoir, la maturité. Il tient un livre comme ça, mais moi, je ne sais pas pourquoi, ça me donne vraiment cette impression de... Ok, ça y est, je suis arrivé à un stade dans ma vie, à... Comme une étape importante de ta vie, en fait. Je te vois aller vers une étape importante de ta vie. Je te vois vraiment comme si tu rentrais vraiment dans ta vie à l'heure d'aujourd'hui. Et pour autant, j'ai l'impression que c'est un engagement... Comme si on hésitait, mais tu sais, dans le sens un peu plus... Comme si tu te disais que tu n'avais pas le droit à ce bonheur ou non... Je ne sais pas. Comme un endroit à ce bonheur, tu vois. Il y a un peu un truc comme ça. Il y a un engagement, il y a une envie, il y a pour moi un désir derrière tout ça. Mais quelque part, on freine un petit peu, tu vois. On freine un peu le processus, j'ai l'impression. As de coupe. Ouais, 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 ouais. On est vraiment sur de la nouveauté ici. On est vraiment sur quelque chose de nouveau qui veut démarrer, qui est très abondant, très prospère. En tout cas, vraiment, qui peut te nourrir correctement. On a la notion de plaisir. On a la notion de bonheur avec l'as de couple. De couple, pardon. Un nouveau bonheur. Ça, c'est marrant, j'ai dit couple. Pour certains, ça peut parler de couple. Ça peut parler de rencontre, de sentimentale. Ça peut être aussi un bonheur de couple. Mais il y a vraiment cette notion ici que c'est marrant parce que ce bonheur, on le ressent. On en a envie. Mais on est encore dans une hésitation parce qu'on a l'amoureux. C'est-à-dire qu'on peut être un petit peu dans... Au lieu vraiment de s'engager à 100%, de savourer ce bonheur, d'être heureux pour ce nouveau bonheur qui arrive. Parce que pour moi, on est aux prémices. Bah, on freine un peu ou on hésite. On se dit... J'ai l'impression qu'on réfléchit un peu trop, en fait. On se pose un peu trop de questions. On réfléchit un peu trop. Du coup, on va forcément se créer des limites. Tu vois, on va forcément... Le mental va forcément aller souligner des choses qui vont être... Tu vois, qui seraient un peu moins top. Des choses qui vont un petit peu être... Ah ouais, mais bon, je sais pas. Est-ce que vraiment c'est ce que je veux ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Ah oui, mais du coup, ça veut dire que je dois lâcher ça, que je dois abandonner ça. Et puis, est-ce que si ? Est-ce que vraiment ça va me plaire ? Est-ce que... Tu vois, et le problème, c'est pour ça qu'avec... T'as l'amoureux, parce que l'amoureux, c'est vraiment... Est-ce que tu fais un choix de la raison, donc avec ta tête, ou un choix du cœur ? Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est... La tête doute, le cœur sait. Et c'est vraiment, pour moi, la situation dans laquelle tu peux te retrouver. C'est-à-dire que si tu es trop dans le mental, ton mental va automatiquement te faire douter par rapport à cet engagement, par rapport à cette nouvelle vie qui commence à se dessiner. En tout cas, au niveau des énergies, tu vois, il y a quelque chose quand même qui est là. Et tu peux le ressentir, même si c'est pas encore arrivé complètement dans ton environnement. C'est quelque chose que tu peux ressentir, parce qu'avec les coupes, on est dans les émotions. Avec notre être intérieur et à l'intérieur de toi, déjà, pour moi, il y a eu pas mal de changements qui se sont faits, finalement. C'est marrant parce qu'avec l'empereur qui a le côté un petit peu autoritaire, tac, 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 un peu rigide comme ça. Et les amoureux, j'ai l'impression que justement, on te demande de quitter ce côté un peu trop... carré, tu vois, pour aller vers un peu plus de souplesse, être un peu plus dans l'accueil des choses, dans je m'écoute, j'apprends à écouter mon cœur, finalement. Parce qu'il y a un peu cette notion que... Peut-être que tu prends trop de décisions, que tu as trop pris de décisions par rapport à ta tête, finalement, donc à ta raison, plutôt qu'avec ton cœur. Et tu vois, tu n'aurais pas eu la même vie si tu avais vraiment écouté ton cœur. Et j'ai l'impression que là, à l'heure d'aujourd'hui, on est en train de te dire... Les choses vont changer. Pour moi, déjà, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ta façon de penser, dans ta façon de voir la vie, ta philosophie de vie. Je vois qu'il y a un changement. Je vois qu'il y a un changement. Déjà, avec deux cartes comme ça, je te sens déterminée à reprendre les rênes de ta vie. Je te sens déterminée, vraiment, à aller de l'avant. Voilà. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Mais attention à aller de l'avant, cette fois en écoutant ton cœur. Il y a un peu cette notion, tu sais... Comme si tu pouvais te dire... Ah, je ne sais pas. Parce qu'il peut y avoir de l'hésitation, tu vois. Ah, je ne sais pas trop. Est-ce que vraiment, c'est la bonne décision ? Est-ce que je ne suis pas en train de me planter ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Enfin, bref, tu te mets dans des positions de doute vraiment terribles. Avec, tu sais, le mental qui va toujours en plus venir te... Le mental, c'est un peu comme si des fois, il avait une petite baguette, là. Puis, il aimait bien un peu nous mener à la baguette. Puis, il aime bien un peu nous faire peur. Et puis, tu vois, nous mettre un peu la pression. Puis, nous dire, tu es sûre ? Tu es sûre que c'est bien ce que tu fais ? Tu sais, le mental, il est très dans la morale, finalement. Le bien, le mal. Est-ce que tu es sûre que c'est bien ce que tu fais ? Tu es sûre que ce n'est pas égoïste, ta décision ? Tu sais, il nous mène un peu à la baguette, là, comme ça. Il est avec sa petite baguette, sa petite cravache, comme ça. Puis, il aime bien nous mettre des doutes, nous faire peur, nous faire culpabiliser. Ça, c'est le mental. Il aime bien. Attention, on a aussi besoin du mental pour prendre des décisions. Mais le mental, ce qu'il faut, c'est réussir à l'équilibrer, à le tempérer. Parce que sinon, ça peut devenir un vrai tyran, le mental. Mais comme la carte de l'empereur. L'empereur, il a un côté où vraiment, on a besoin de lui. Finalement, le mental, j'ai l'impression que c'est de l'empereur, là. On a besoin de lui parce qu'il vient structurer. Il vient, tu vois, c'est ce que fait le mental, finalement. Il nous aide à structurer les choses, à nous organiser. Oui, on a quand même besoin de lui. Voilà, il nous aide à raisonner. Bien sûr qu'on a besoin de lui. Mais le problème, c'est que s'il prend trop de place, ça devient un vrai tyran, tu vois. Et très clairement, j'ai un peu l'impression que ton mental, il est ce petit tyran, tu vois. Patati, patata, kakakaka, tu vois. Et vraiment un peu le moralisateur entre le bien et le mal, tu vois. Et du coup, comme toi, je vais te dire une chose. Si tu te poses ces questions-là, est-ce que c'est bien ? Est-ce que je ne suis pas égoïste ? Est-ce que ce que je fais, ce n'est pas une décision purement égoïste ? Ou que du coup, je vais faire du mal à un tel ou à un tel. Et puis du coup, je vais abandonner. Je vais me détacher de ci, de ça. Donc, ça veut dire que j'abandonne, que je délaisse, que je ne pense qu'à moi. Bref, je ne sais pas. Mais si tu as ce genre de pensée, pour moi, clairement, ce tirage, il est là pour te dire, ça, c'est ton mental tyran. Voilà, on va l'appeler comme ça. C'est ton mental tyran. Donc, quelque part, tu es ton propre tyran dans cette histoire. Et tu te tortures l'esprit. Vraiment, tu te tortures l'esprit. Et tu peux aussi te dire, je ne sais pas trop. Tu sais, quand on peut te poser la question, mais que veux-tu vraiment ? En réalité, pour moi, tu le sais, ce que tu veux vraiment. Mais des fois, tu peux te dire, tu sais, hésiter. C'est-à-dire qu'un jour, tu vas te dire, oui, c'est vraiment ça que je veux. Et puis le lendemain, enfin, là, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire ? Quoique. Et le lendemain, tu te dis, ah, je ne sais pas trop, en fait. Ah non, je ne sais pas. Et puis, est-ce que je suis prêt ? Et puis, est-ce que vraiment, je serai heureux dans cette vie-là ? Et est-ce que ci, est-ce que ça ? Et peut-être que tu te dis, mais en fait, je ne sais pas vraiment ce que je veux. Si tu le sais. Parce que ton cœur, lui, il le sait. Notre âme, notre cœur, notre vraie nature, sait ce qui est bon pour nous. Il est temps, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a ce roi de bâton, de te faire confiance et de t'écouter. Oui. Tu entendras ce qui est bon pour toi, non pas en passant par la tête et ton mental, mais en passant par le cœur. Tu entendras, tu entendras en passant par le cœur, par le cœur, tu l'as là, le cœur, et non par la tête de l'empereur, du mental. Tu vois ce que je veux dire ? Le nouveau départ, les nouvelles possibilités. L'as de coupe, c'est vraiment quelque chose qui arrive vers toi. Quelque chose qui est lié au cœur, puisqu'on est dans de la coupe. Donc, qui est lié à l'émotion, qui est lié au cœur, qui est lié à de la passion, qui est lié à de l'amour. Bref, à toutes ces énergies très positives, amour, joie, passion, bonheur, épanouissement. Et tu peux prendre cette direction en écoutant ton cœur. Tu l'as ici illustré par cette carte, qui je trouve l'illustre parfaitement. Avec ce magnifique... Est-ce que vous voyez les amis ? Je ne sais pas trop en fait. Avec ce magnifique cœur-là, qui te dit bien d'écouter ton cœur. C'est ça qui va t'emmener vers la bonne direction. Donc, j'ai l'impression que tu as envie de t'engager sur une voie. Mais tu peux te montrer un peu réticent, hésitant. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On avait un 6 de coupe. Ça, j'aime bien le 6 de coupe, parce que ça peut nous donner l'idée d'un bond en arrière, tu vois. Et j'aime bien cette carte, parce que, pour moi, elle te dit... N'y a-t-il pas des choses que tu as délaissées ? N'y a-t-il pas des choses... Que tu as abandonnées parce que tu as fait peut-être trop de compromis et de sacrifices dans ta vie ? N'y a-t-il pas, quand tu étais jeune, des choses que tu adorais faire ? Par exemple... J'en sais rien, moi, mais pas... Je te dis n'importe quoi. Je te donne un exemple. Tu adorais t'occuper de tes poupées. Voilà. Tu adorais jouer à la poupée, t'occuper de tes poupées. Pour toi, vraiment, tu rêvais d'être maman ou d'être papa. Voilà. Très clairement. Les amis, voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, tu rêvais d'être parent. Vraiment. C'était ton rêve. Vraiment, c'était quelque chose que tu aimais faire. Tu sais, quand on est enfant, on ne se ment pas. Quand on est enfant, on écoute son cœur. Donc, on fait ce qu'on aime quand on est enfant. D'accord ? On va... C'est-à-dire que... Attendez, parce que ça dépend aussi de l'éducation, machin. Mais on est... Comment te dire ? On écoute son cœur quand on est enfant. Et tout ce que l'on fait, c'est quelque chose que l'on fait spontanément avec le cœur. Ça veut dire que c'est quelque chose qui résonne fort pour nous. C'est notre vraie nature. Donc, imaginons, tu adorais prendre soin, t'occuper de tes poupées. Enfin, bref, j'en sais rien. Ou tu adorais jouer avec des peluches, des animaux. Tu adorais... J'en sais rien. On peut tellement adorer de choses quand on est enfant. Tu adorais être à l'extérieur. Tu adorais découvrir, explorer la nature. Tu étais passionné par ça. Ce sont des éléments vraiment qui te donnent des indications sur ce qui est bon pour toi. Est-ce que tu étais un enfant plutôt qu'il y avait le nez dans les bouquins ? Ou au contraire, les bouquins, très peu pour toi, toi, t'avais besoin d'activité, tu vois ? Ce sont des traits de caractère. Ce sont des choses qui te caractérisent, qui sont réelles, qui font partie de ta vraie nature. Parce que tu les faisais naturellement. Quand on est enfant, on n'a pas encore le problème du mental qui prend trop de place. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on te dit, replonge-toi dans tes souvenirs d'enfance. Enfance, adolescent. Bon, adolescent, on commence quand même à réfléchir un peu trop. Parce que bien sûr qu'on réfléchit. On a besoin de ce mental. Mais le problème, c'est qu'il a tendance à un moment donné à prendre trop de place dans notre vie. Et après, il nous gâche notre vie. Il nous empêche finalement d'écouter notre cœur. On n'a plus accès à notre cœur. Et là, justement, j'ai l'impression qu'on te dit, reconnecte-toi à ton cœur. Replonge dans tes souvenirs. Il y a des choses. Il y a des choses. Forcément, ça t'a marqué. Forcément, t'as le souvenir. Et si tu ne l'as pas. Je vous dis ça parce que moi, l'autre jour, je suis tombée sur des photos de moi enfant. Et ça m'a fait un espèce d'électrochoc. Et je me suis dit, mais oui, en fait. Ça, c'était vraiment moi. C'était vraiment ce que j'aimais. Bref, il n'y a pas de doute. En fait, ça m'a provoqué l'électrochoc dans le sens où il n'y a pas de doute à avoir. C'est vraiment ça que j'aime. Parce que quand tu te vois enfant sur la photo avec le sourire, quand tu fais un truc, ça ne ment pas. Tu vois, ça ne ment pas. Tu sais que ça, c'est quelque chose que tu faisais avec le cœur, que tu aimais. Et c'est peut-être quelque chose que tu as délaissé dans ta vie à l'heure d'aujourd'hui d'adulte. Et j'ai l'impression vraiment qu'on te demande de te reconnecter à ça. Un autre message qui me vient, justement, il y a quelque chose du passé qui revient dans ta vie. Qui est en train de t'appeler plus, plus, plus. Tu vas te reconnecter à ça. C'est la voie vraiment qui va te porter, te guider. Ça peut être le retour d'une personne de ton passé. Ça peut être, donc peu importe le lien que tu avais avec cette personne. Ça peut être le retour d'une passion du passé. Ça peut être, justement, un élément déclencheur. Le déclic. Parce que tu sais que cette chose-là, tu l'as abandonnée, tu ne l'as plus. Alors que c'est quelque chose que tu adorais. Là, on voit la photo d'une petite fille avec un animal. Et ouais, peut-être que les animaux, c'était quelque chose que tu adorais. Qui te faisait vibrer quand tu étais enfant. Et tu t'es enfermée dans un mode de vie qui ne te permet pas d'avoir d'animaux. Alors qu'en réalité, c'est un réel besoin. Et tu en as besoin pour ton équilibre émotionnel. Parce que ton âme, eh bien, elle était connectée aux animaux. Elle en avait besoin. Et c'est quelque chose qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu n'offres pas à ton âme. Tu t'es enfermée peut-être dans un mode de vie qui ne permet pas d'avoir des animaux. J'en sais rien. Je te donne des exemples, d'accord ? Peut-être que c'est une personne, un ami d'enfance. Eh oui. Peut-être que d'ailleurs, tu y as pensé souvent, très souvent. Et que des fois, cette personne revient à ton esprit. Ben, ne cherche pas. C'est peut-être que tu as besoin de renouer avec cette personne. Ça peut être un frère. Ça peut être une sœur. Ça peut être un père. Ça peut être une mère. Je ne sais pas. Il y a peut-être un être, voilà, où tu n'as plus de nouvelles. Où la vie a fait que les liens se sont un petit peu étiolés. Comme ça, voilà. Là, on finit par, paf, 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 par se briser. Et c'est normal parce qu'en plus, quand on n'entretient pas, que ce soit avec une passion, que ce soit avec une personne, quand on ne nourrit pas le lien, c'est normal qu'il finit par s'arrêter et que la corde finit par couper, que le lien finit par couper. Ça s'entretient. Des rêves, des passions, les liens avec des personnes, ça s'entretient. Et ça s'entretient avec quoi, les amis ? Avec l'énergie de l'amour. Et oui. Vous devez renouer avec ça, les amis. Avec vraiment cette énergie de l'amour, un lien qui vient du passé. Donc, à vous de voir. Waouh, la douceur. J'aime beaucoup cette énergie. Vous avez l'énergie de la douceur, les amis. Remettre de la douceur, oui. Pourquoi ? Parce qu'avec l'empereur, là, j'ai quand même de la paf, de l'autorité, de la rigidité. C'est dur. J'ai l'impression que la vie ne t'a pas fait beaucoup de cadeaux et du coup, tu as une espèce de carapace comme ça, assez rigide. Ton mental ne te fait pas de cadeaux non plus. Bah oui, parce qu'en même temps, ton mental t'a aidé aussi, je pense. C'est-à-dire que notre mental, c'est aussi quand même un protecteur. Si on l'a, c'est parce qu'on a besoin de lui, bien évidemment. Mais le problème, c'est que... Tu sais, dans la vie, de toute façon, les amis, tout est question d'équilibre. Dès qu'il y a un déséquilibre, c'est là que... Voilà, il y a un problème. Et j'ai l'impression que ce mental, il a pris trop de place parce qu'à un moment donné, ce mental, tu en as réellement eu besoin pour affronter les défis de vie, pour affronter les épreuves, pour affronter les deuils, les difficultés. T'en as eu besoin. Tu t'es forgé une vraie carapace. Pour moi, c'est vraiment ça. Tu t'es forgé une carapace, les amis. Alors là, la coquille est dure. Pau, pau, pau. Pour vraiment briser cette coquille, c'est difficile. Et ton mental, il est quand même assez strict. Assez dur quand même envers toi-même. Il peut avoir des mots durs. Il peut être très culpabilisant. Il est très, je dirais, très fermé. En fait, moi, je vois une espèce de fermeture. C'est pour ça que j'ai l'impression vraiment qu'on te pousse à te reconnecter un peu plus à la légèreté, à la passion. Parce qu'il y a un côté très... Comme si on avait vu la vie que du mauvais côté. Et du coup, la vie, pour toi, c'est quelque chose de dur. C'est un peu comme si on était à la guerre, quoi, finalement. La vie, c'est comme si tu étais sur... Tu te sentais sur un champ de bataille, quoi. Et à chaque fois, tu dois lutter pour ta propre survie. Il y a un peu une sensation comme ça de lutte permanente, j'ai l'impression. Ce qui fait que si tu es cette personne à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce que tu as dû batailler à un moment donné dans ta vie. Sauf que j'ai l'impression qu'on te dit... Regarde, tu peux te détendre. Douceur, remets de la douceur dans ta vie. Là, maintenant, tu peux te détendre. On le ressent avec le hiérophane, cette notion de sagesse, vraiment. Pour moi, tu arrives à un stade de ta vie où il est temps... Tu vois, il est comme ça, son livre-là. Il est temps de fermer ce livre-là et d'aller en ouvrir un autre. Pour moi, tu es à l'aube d'un nouveau départ, un nouveau départ très prometteur avec un as de coupe. L'as de coupe, il est très lié à l'énergie de l'amour. Les amis, on est entouré en permanence de l'énergie de l'amour, mais sauf qu'on ne s'y connecte pas toujours. Et oui, on ne s'y connecte pas toujours. On peut mettre de l'amour dans nos passions, l'amour dans nos rêves, de l'amour pour les gens que l'on aime, de l'amour dans notre travail, de l'amour... Bref, l'amour, c'est lié à tout, finalement. Il suffit vraiment de réussir à l'inviter dans sa vie et à ressentir de l'amour pour chaque chose. Il y a aussi la notion de gratitude. Je te vois vraiment rentrer dans de la gratitude. Pour moi, ta philosophie de vie, beaucoup de tes croyances vont exploser, mais vraiment vont éclater. Et tant mieux, parce que cette coquille que tu t'es faite, j'ai vraiment envie qu'elle éclate. Parce qu'elle va te libérer. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on te dit... Comme si on toquait ta coquille, on te disait toc, toc, toc. Ouh, c'est bon. C'est bon, ça y est, c'est terminé. Tu peux retirer ta coquille. C'est fini. Tu n'en as plus besoin. Tu vois, il y a un peu cette énergie-là. Et là, du coup, tu peux hésiter. Ah, est-ce que vraiment je l'enlève ? Ah non, je ne sais pas. C'est comme si tu avais du mal à te détacher de ton moi d'avant, de ta vie d'avant, de ce toi-là. Il y a un détachement qui est nécessaire, mais il y a un détachement qui est difficile. Comme si tu avais du mal à accueillir cette nouveauté qui pourtant est là, mais tu as encore du mal à la voir, tu as encore du mal à la ressentir. Pourtant, dans les énergies, moi, je pense que vraiment tu le ressens. Tu ressens dans les énergies, c'est un peu inexplicable, mais il y a quelque chose là qui va commencer à pointer le bout de son nez. C'est quelque chose de très positif. Et aujourd'hui, on te demande d'écouter plutôt l'élan de ton cœur, de faire les choses spontanément. Tu sais, comme quand tu étais enfant. Quand on est enfant, sept, huit, neuf, dix ans, on fait les choses souvent d'une manière spontanée avec le cœur, sans justement, on le fait avant que le mental vienne nous embêter et nous fasse réfléchir. On a tous fait des choses spontanément quand on était enfant, parce qu'on a écouté notre cœur finalement en fait, tu vois, sans se dire « Ouh là là, est-ce que ça, ce que je fais, vraiment, quelles conséquences ça va avoir ? » Patati, patata. Bien sûr qu'il faut quand même réfléchir aux conséquences. Mais moi, je dis l'élan du cœur à partir du moment où on sait très bien que ça ne va pas provoquer ou atteindre quelqu'un de l'extérieur ou faire du mal à autrui. Là, dans ce cas-là, faire du mal à autrui, à des êtres vivants, à la terre, je ne sais pas. Mais à partir de ce moment-là où il n'y a pas de « Ok, ça risque de faire du mal ou avoir un impact négatif sur les autres. » Pourquoi ? Pourquoi ne pas le faire finalement ? Et quand on est enfant, de toute façon, quand on écoute l'élan de son cœur, l'élan de notre cœur ne nous emmène pas dans des directions néfastes, négatives ou autres. Les amis, j'adore. Douceur, tu peux te détendre, ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre ça. Waouh ! Opportunité croit en ta chance. Eh oui ! Tu as besoin de croire. Déjà, je pense qu'il y a cette idée de demande. C'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Et moi, je ne serais pas étonnée que vous l'ayez pratiquée consciemment ou inconsciemment ces derniers temps, les amis. Parce que la loi de l'attraction, c'est demande, croit, reçoit. Et la partie la plus difficile, finalement, ce n'est pas la demande. Parce que demander, ce n'est pas compliqué. Croire, ça, ça, c'est compliqué. Croire, avoir la foi en ce que l'on demande et surtout en ce que cette chose, on va bien la recevoir. Avoir la foi, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien pour maintenir vraiment cette énergie de foi, cette énergie de j'y crois, tu vois. Et ça, je pense que ça a pu être quelque chose. Ça n'a pas toujours été simple. C'est un peu le truc où effectivement, oulala, c'est compliqué parce qu'il y a des moments où voilà, ce mental poison vient un petit peu te dissuader de l'inverse, tu vois. Te persuader de l'inverse. Moi, les amis, quand même, là, je ressens qu'on est en train d'entrer à l'étape recevoir. Regarde, croire en ta chance et on voit, on trouve la clé, on ouvre le coffre et il y a plein de petits cœurs dans ce coffre. Très, très, t'es très, très lié à l'énergie de l'amour, là. Ok, donc pour moi, waouh, on a le lisse, j'adore. Il y a bien cette notion de maturité. Vous êtes arrivé à un stade de votre vie choix numéro un. Peu importe votre âge ici, on n'est pas vraiment, on n'est pas sur l'âge. Tu es arrivé à un stade de ta vie où tu as compris beaucoup de choses, tu as expérimenté beaucoup de choses et là, il y a un engagement. Il y a un engagement sur le chemin du cœur et de l'amour qui va se faire, qui va t'apporter l'abondance, le bonheur que tu attends. Et c'est marrant parce que je te vois freiner. Je ne te vois pas appuyer sur l'accélérateur pour y aller à fond. Je te vois plutôt faire des petits à-coups comme ça avec le frein, tu sais. Genre, tu y vas, tu y vas, puis j'y vais, puis... Ah non, attends, je ne sais pas. Attends, je fais une pause. Est-ce que vraiment, est-ce que vraiment, je ne me trompe pas de chemin ? Est-ce que vraiment, c'est vraiment, il faut que j'aille sur cette voie-là, tu vois ? C'est un peu la notion, je pense, que chez toi, il y a un travail à faire sur le bonheur. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment une limite, c'est-à-dire que c'est comme si tu ne t'autorisais pas ce bonheur. Non-droit à ce bonheur, le non-droit au bonheur, tu vois. Le non-droit au bonheur, c'est quelque chose qui t'empoisonne. C'est vraiment un sentiment que tu peux avoir, c'est-à-dire que il y a comme deux forces qui s'opposent en toi. D'un côté, il y a vraiment ce désir sincère, cet élan du cœur et tu sais que c'est bon pour toi, que tu veux cette chose. Puis de l'autre, tu as un sentiment un peu, un peu sournois, tu vois, de non-droit. Tu sais, ce sentiment-là, il est chez quand même beaucoup de personnes de ne pas réussir à savourer, à savourer un bonheur, à être pleinement dans l'appréciation de cette chose, de ce bonheur. Et c'est vraiment ce problème de non-droit avec on culpabilise, pourquoi moi, pourquoi moi, j'y aurais le droit, pourquoi si, pourquoi ça. Et puis aussi, on peut culpabiliser par rapport à des personnes que l'on aime qui n'ont pas cette même chance. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça parce que ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est que si tu t'autorises ce bonheur, tu vas pouvoir permettre aux gens que tu aimes à leur tour d'en prendre le chemin. Parce que tu vas ouvrir une voie, tu vas ouvrir une brèche en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et tu es, avec ce roi de bâton, le meneur à ce bonheur. Ça veut dire que c'est toi qui dois vraiment enclencher le truc et y aller pour ouvrir la voie pour les autres, les autres membres de ta famille ou autres qui pourront suivre ce chemin-là, emprunter le même chemin. C'est-à-dire aller eux aussi vers leur bonheur et tu vois, j'ai l'impression que tu vas briser ce problème de non-droit au bonheur qui pourrait être vraiment quelque chose qui est qui est un poids familial quelque part, tu vois, qui est un poids familial donc tes enfants, frères et sœurs, parents, j'en sais rien, portent aussi ce poids familial de non-droit au bonheur. C'est un vrai bazar, c'est un vrai poison d'avoir ça parce que du coup, tu vas toujours avec cette carapace t'empêcher d'accéder à ce qui est bon pour toi. Tu ne vas jamais le savourer, tu ne vas jamais y aller vraiment à fond parce que quand tu y es, ah, tu as un petit sentiment comme ça, tu sais, un peu sournois de, ah, je ne sais pas, je n'arrive pas à apprécier à 100%, je n'arrive pas à ressentir la joie à 100%, il y a un petit pincement là qui m'empêche en fait, qui m'empêche et c'est ce truc-là qu'il faut retirer parce que c'est lui qui t'empêche de vivre pleinement ta vie. Ben ouais, on a l'anneau donc on a bien cette idée d'engagement. On a l'encre et on a le chemin. C'est fou quand même. Il y a vraiment une confirmation sur cette idée d'hésite. J'hésite en fait. J'y vais, j'y vais pas. Est-ce que cet engagement est bon pour moi ? Est-ce que je vais être à la hauteur ? Je ne sais pas toutes les questions que tu peux te poser mais il y a vraiment cette question-là et avec le lisse on te parle de maturité. Tu es plus que prêt. Tu es plus que prêt pour cette nouvelle vie. Cette nouvelle vie va t'apporter la stabilité émotionnelle, matérielle ou tout autre finalement que tu peux attendre, espérer. Maintenant, il y a quand même un détachement qui est nécessaire et moi j'ai l'impression que c'est un détachement avec soit ton toit du passé, ta perception des choses, tes croyances limitantes et cette carapace et cette carapace aussi surtout que tu t'es forgée. Il va falloir réussir à te libérer un petit peu cette carapace. Parce que cette carapace elle est un peu imperméable quand même. Donc elle ne laisse pas beaucoup rentrer de choses et elle n'en laisse pas beaucoup sortir non plus. tu vois ? Donc ça, c'est un peu compliqué. Moi, ce bouclier de protection vraiment que tu t'es créé, tu te l'es créé pour éviter de souffrir, d'être blessé, on est bien d'accord. Mais le problème, c'est que cette protection à l'heure d'aujourd'hui, elle empêche l'amour de sortir mais également d'entrer. Tu vois ? Et l'énergie de l'amour, c'est l'énergie la plus forte qu'il y a sur cette terre. L'amour est lié à nos passions, l'amour est lié aux êtres qui sont bons pour nous. Tu vois ce que je veux dire ? Et toi, tu es comme dans le rejet à cause de cette carapace, de ces choses-là. Donc c'est très dur pour ces choses-là d'arriver vers toi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je pense qu'il y a une notion, effectivement, cette carapace, il faut que tu arrives à la retirer et ça va être vraiment en étant dans l'acceptation l'acceptation de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu as traversé, l'acceptation de ta douleur. Voilà. Accueillir cette douleur parce que pour moi, il y a... Si cette carapace, elle est toujours là, c'est parce qu'au fond de toi, il y a toujours une douleur qui réside. Il y a toujours un sentiment de tristesse qui réside en toi. Il faut que tu accueilles cette douleur pleinement, que tu la reconnaisses, que tu lui dises, mais avec des mots simples en fait. Tu dois parler à ta douleur comme si c'était quelqu'un qui était en face de toi. Essaye de visualiser ça. Tu lui dis tout ce que tu as envie de lui dire. Il faut lui dire que tu reconnais qu'elle t'a enseigné des choses, qu'elle t'a permise de mieux te connaître, qu'elle t'a permise d'apprendre à relativiser, qu'elle t'a permise de mûrir, de grandir. Il faut que tu accueilles cette douleur en fait, quelle qu'elle soit. Et puis que tu lui dises, maintenant, j'ai besoin de me libérer de toi, de me détacher de toi. Parce que maintenant, je suis prêt, prête à vivre ma vie sans finalement avoir ce bouclier de protection. Libère-moi de ce bouclier de protection. Je veux laisser entrer l'amour, la joie, le plaisir, le bonheur dans ma vie. Je veux le savourer à 100%. Donc, il peut y avoir tout un travail comme ça, les amis. Sinon, faites-vous aider. D'accord ? Si vraiment, c'est compliqué seul. Parce que je pense que pour certains, vraiment, ça peut être compliqué. Waouh ! Regardez. Waouh ! Avec les poissons en plus, cigogne, le nouveau départ. Là, on a une magnifique confirmation. Il y a bien un nouveau départ ici. On nous annonce la naissance de quelque chose de nouveau. Et vous avez le poisson, les amis, qui nous parle d'abondance, qui nous parle de projet positif, qui nous parle vraiment de tout ce qui est lié à l'abondance positive dans votre vie. C'est quand même une très belle confirmation, moi, j'ai envie de vous dire. Mais tu vois, on a la cercueille avec la transformation profonde. Il faut vraiment qu'il y ait cette transformation. Parce que pour moi, pendant longtemps, ce bouclier a un petit peu étouffé tes émotions, tes sentiments. Et tu as pu même montrer une certaine indifférence face à la douleur, en fait. et une indifférence à pas mal de choses, mais par protection. Par protection, vraiment. Ce n'est pas parce que, c'est simplement que tu te protégeais. C'était une bulle de protection. Et vraiment, maintenant, on veut que tu aies cette ouverture de cœur, d'esprit, et que tu vives les choses intensément. Parce que je pense que tu pouvais être très détaché des choses, des événements, des choses, où certains pouvaient même dire mais elle ne réagit pas en conséquence, elle ne réagit pas en conséquence de telle ou telle chose. Mais c'est ta protection qui faisait ça. Et là, vraiment, on t'invite à vivre pleinement. Donc si tu te sens bloqué, tu te dis je n'arrive pas à savourer pleinement les choses joyeuses dans ma vie, c'est dû à cette barrière de protection pour moi. Voilà. Et il est temps vraiment que tu arrives à la retirer pour savourer pleinement. Parce qu'il y a vraiment écoute, crois en ta chance. Une belle chose, une belle opportunité qui arrive vraiment un nouveau départ très prometteur pour toi. Waouh ! Ok. Mon choix numéro 1, waouh ! Est-ce qu'il faut dire autre chose ? J'adore ! Oh non mais les amis, j'adore vraiment ! Écoutez, je vous lis les 3 là qui sont venus. Croire en de nouveaux commencements. Je dirige ma vie et je comprends le pouvoir guérisseur des nouveaux départs. Magnifique ! J'adore cette carte, elle est dans sa barque. Les amis, c'est vous dans la barque et c'est parti ! Vous allez vers de nouveaux horizons. Il y a vraiment un nouveau départ ici qui se fait. C'est un nouveau départ qui est effectivement un pouvoir guérisseur. Transformation ! Magnifique ! Ma transformation peut s'avérer en partie difficile mais j'ai le pouvoir d'aller jusqu'au bout. Oui ! Magnifique ! Ici, il y a vraiment cette énergie de chenille qui devient papillon. Vraiment, t'es passé par plusieurs étapes toi avant de devenir ce magnifique papillon et on y est là vraiment. Tu es quand même à l'aube de quelque chose de nouveau. Nouveau jour, nouveau départ. Nous avons tous droit à l'échec. Chaque jour est un nouveau départ et je suis aimable envers moi-même. J'adore ! Et oui, chaque nouveau jour est une possibilité de transformer sa vie puisque dans le présent, on construit son futur, son lendemain dans le présent. Donc, on a toujours l'opportunité d'améliorer sa vie. On a toujours l'opportunité de pouvoir penser différemment, de changer des choses, de travailler sur nous et pour moi, ça, tu l'as fait, tu vois. En tout cas, tu es en train de le faire et c'est vraiment en train d'entraîner une profonde transformation intérieure qui t'emmène vers un nouveau départ. T'es vraiment invité à être très spontané, en tout cas, de plus en plus spontané dans ta façon de faire et d'agir. Waouh ! Deviens ta propre étoile, n'attends rien ni personne pour briller. Tu as déjà en toi toutes les capacités pour faire bouger ton monde. J'adore. Vraiment, j'adore. Encore une belle confirmation que ça y est, quoi. C'est comme si on te disait mais c'est maintenant que tu es en train de changer ta vie, en fait. C'est dans ta façon de penser, dans ta façon d'agir au quotidien, dans tes croyances. Peut-être aussi que tu commences à bouleverser certaines de tes habitudes. Même si moi, je te vois avoir quand même un besoin de certaines habitudes, mais attention, ce sont des habitudes qui sont bénéfiques pour toi. Toutes les habitudes un peu négatives et tu le sais, allez hop, tu changes ça. Et moi, je te vois installer de nouvelles routines dans ta vie, vraiment. J'ai l'impression que tu es en train de créer de nouvelles énergies autour de toi. Je ne sais pas, mais je te vois te lancer dans un nouveau truc. Alors, ça peut être vraiment quelque chose de basique, mais par exemple, en fait, je te vois avoir envie de remettre de la nouveauté dans ta vie et sache que ce n'est pas rien ce que tu fais. Si c'est, je change ma façon de manger, je décide d'aller faire de la marche rapide tous les jours, je décide, j'en sais rien, mais c'est le fait que tu dises je décide de et que tu le fasses, là, tu es en train de transformer ta vie. Et tu es en train de faire quoi en faisant ça ? De te détacher de ta carapace et de t'ouvrir à l'amour, à tout ce qui t'entoure finalement, qui a envie de venir vers toi, mais qui pour l'instant, il y avait, ça passait pas, tu vois, à cause de cette carapace. Tu vas vraiment évacuer, libérer cette douleur à l'intérieur de toi. Tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés, avancent sans crainte. Les amis, si c'est pas un beau message de fin, ça, avance sans crainte, tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés, avance sans crainte. Écoutez, les amis, vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie. Ayez foi, ayez confiance. Moi, pour le mois d'avril, je vous vois changer pas mal de choses dans votre quotidien. Ça peut vous paraître, en tout cas, attention, parce que vous, vous le savez, maintenant que vous avez écouté cette guidance, pour d'autres, ça peut paraître, oui, bon, bah voilà, tu changes ça comme habitude, bon, bah, il n'y a rien de fifou. Et bah, les gens se trompent parce que dès que tu provoques un petit changement dans ta vie, ne serait-ce que je change de coiffure, je change de tenue vestimentaire, je change de routine dans mon alimentation, dans mes activités du quotidien, bref, j'en sais rien. Mais moi, je veux te voir réorganiser et surtout inviter de nouvelles choses dans ta vie. si tu as cet élan-là, c'est vraiment que le tirage est pour toi et c'est surtout que ça t'indique que le fait que toi, tu ressens cette envie un petit peu d'inviter de nouvelles choses dans ta vie, c'est vraiment cette notion que tu es en train de redynamiser ta vie et surtout, il y a vraiment de nouvelles énergies qui sont autour de toi, qui te, en fait, qui te poussent, qui te poussent à provoquer ces changements-là parce que tu es en train de définir, tu es en train de redéfinir, tu es en train, tu sais, comme quelqu'un qui crée quelque chose avec du tricot, je te vois tricoter, non mais tricoter ta vie, en fait, j'ai l'impression que tu es en train de tisser, de tricoter ta vie du futur, en fait, et c'est là, maintenant, que tu commences à le faire, là, maintenant, il y a un nouveau toi, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, aie confiance, aie foi, et surtout, s'il te plaît, écoute ton cœur au maximum, écoute-le, ne te mets plus trop de barrières, de culpabilité, de ci, de ça, qui te font stagner, rebrousser chemin ou te paralysent à cause de ce mental trop important, vas-y, avance sans crainte. Allez, les amis du choix, je vous laisse ici, j'espère que ce tirage vous aura parlé, aura confirmé des choses pour vous, faites preuve de discernement, c'est important, je vous fais des bisous, merci pour tout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, si le cœur vous en dit, un grand merci, moi je vous dis, à bientôt ! Allez, choix numéro 2, vous qui avez choisi la lapis lazuli et l'élégant tarot, on va regarder votre message, les émissions, allez, choix numéro 2, quel est le message pour ce mois d'avril 2024 ? attendez, là, il y en a trop, j'ai envie que ça sorte, ça de cette manière, là c'est pareil, allez, choix numéro 2, 5 de bâton, le diable, la roue de fortune, l'attente, 7 de denier, ok, donc on a vraiment l'énergie de l'attente ici, qui ressort, la détermination, avec le 7 de bâton, ok, alors j'aimerais avoir, juste une autre carte, les émis, et après on fait l'interprétation, il y a deux qui sont tombées, j'aimerais en avoir qu'une, bon même si ça me donne une indication, ouais ok, c'est celle-là qu'a voulu sortir, ok, ok, alors on a un 5 de bâton, avec un conflit, on a le 15, le diable, avec la dépendance, ok, roue de fortune, attente, patience, détermination, prospérité, ici, il y a quand même un message, pour les personnes, qui vivent un conflit, à l'heure actuelle, qui peuvent être en lutte, par rapport à quelqu'un, donc soit ça représente, une personne, soit ça représente, quelque chose, qui pour toi, représente ce diable, justement, donc quelle est cette chose-là, c'est à toi de voir, ok, il y a une lutte, il y a un conflit, il y a un désaccord, il y a quelque chose qui oppose, on est opposé, à cette chose-là, bon, on a quand même le diable, donc ça nous parle, voilà, de quelque chose, de pas très, de pas très honnête, de pas très sympathique, très clairement, il y a pu y avoir, de la manipulation, il y a pu y avoir, de la fourberie, on a voulu peut-être, vous la faire à l'envers, ou vous manipuler, vous endormir, tu sais, vous brosser dans le sens du poil, c'est quand même, on fait quand même face, à quelqu'un, qui peut être, alors quelqu'un, après ça peut être un organisme, ça peut être aussi, plusieurs personnes, c'est vraiment, les amis, il faut prendre ça comme, cette chose qui vous oppose, qui est quand même, une chose qui peut avoir, une espèce de force, de persuasion, quelqu'un qui peut vraiment, manipuler son monde, quelqu'un aussi, qui fait preuve d'intelligence, c'est-à-dire, qui a beaucoup, tu sais, qui peut avoir, beaucoup de réseaux, qui peut avoir, beaucoup de, comme c'est quelqu'un, qui manipule son monde, finalement, qui est rusé, ou alors, c'est un organisme, ou je ne sais pas ce que c'est, mais qui, dans la société, est très reconnu, très protégé, ça, ça peut être une organisation, ça peut être, une association, ça peut être, une enseigne, je ne sais pas ce que c'est, ou alors, c'est une personne, qui peut représenter un patron, en fait, c'est quelqu'un, qui peut se sentir, tout puissant, ou au-dessus de vous, qui, après, ça peut être simplement, une personne, qui peut représenter, comme un, tu vois, un pervers narcissique, ou autre, mais il y a quand même, cette notion, que je ressens, de personne, qui se sent, au-dessus de vous, donc ça peut être, un patron, voilà, ce genre de choses, vraiment, une personne, qui se sent, tout puissant, en fait, quelque part, et on est en conflit, on est en lutte, on est en désaccord, voilà, il y a vraiment, quelque chose comme ça, alors, ça peut être, quelqu'un, soit, qui n'est pas forcément, positionné, au niveau social, au-dessus, entre guillemets, soit, ça peut être, une personne, qui se sent, tout puissant, tout simplement, qui est déterminé, qui a confiance en lui, qui se sent, tout puissant, qui se sent, au-dessus des autres, au-dessus des lois, tu vois, il y a quelque chose, comme ça, les amis, les amis, ici, les cartes, sont plutôt, très positives, c'est-à-dire, que vraiment, cette personne-là, je pense, comme si, elle a pensé gagner, ou comme si, pendant tout un temps, en tout cas, elle était en position de force, il y a un revirement de situation, ici, pour moi, notamment, avec la roue de fortune, la roue tourne, tu vois, il y a cette notion de chance, ici, qui est indiquée, par contre, c'est un processus, quand même, qui prend du temps, parce qu'on a le pendu, avec l'attente, on a le set de données, avec la patience, donc, tu as quand même deux cartes, qui te parlent d'attente, donc, ça peut être un processus, quand même, assez long, assez difficile, assez compliqué, tiens, set de bâton, il faut faire preuve de détermination, le set de bâton, c'est celui qui n'abandonne pas, c'est celui qui ne va pas baisser les armes devant l'ennemi, tu vois, c'est celui qui va tenir bon, qui va affirmer sa position, qui va défendre ses droits, défendre ses valeurs, défendre sa parole, défendre sa position, c'est quelqu'un, vraiment, qui va se mettre en mode défense, le set de bâton, et c'est quelqu'un qui est déterminé, donc, si tu es, si tu tombes sur ce tirage, pardon, si tu tombes sur ce tirage, et que tu es dans une situation comme ça, j'ai l'impression que c'est un message pour te rassurer, pour te réconforter, ou en tout cas, pour t'aider à garder ton énergie de détermination, et à ne pas baisser les bras, ou te sentir perdant, ou tu vois ce que je veux dire, parce que, ici, on a quand même, déjà la détermination, qui nous dit vraiment de continuer, de ne pas, comment dire, de ne pas faiblir face à ce diable, et on a la reine de denier, qui nous parle quand même de prospérité, la reine de denier, c'est marrant parce que, en fait, j'ai l'impression, c'est pour ça que je vais retirer une carte quand même, j'ai quand même le diable, et puis il y avait la reine de denier, et le roi de coupe, qui voulaient absolument sortir avec le généreux, moi je comprends pourquoi, parce que moi je vois le diable ici, on voit, c'est celui qui vous oppose avec le conflit, et on a ici la reine de denier, avec le roi de coupe, qui pour moi représente vous en fait, parce qu'on a cette notion, tu vois, roi de coupe généreux, reine de denier, prospérité, pour moi c'est vous, il y a un côté vraiment, alors le roi de coupe, il est très empathique, très dans la compassion, généreux, gentil en fait, il est gentil, et la reine de denier, fait aussi preuve de beaucoup de gentillesse, de bravoure, bref, ce sont deux personnages, qui représentent vraiment de belles qualités finalement, donc pour moi ici, on le voit avec la détermination, c'est vous, c'est vous, donc peut-être que vous vous êtes laissé berner, par ce diable au temps, et oui, mais attention, un temps, vous vous êtes laissé berner, ça n'a pas duré bien longtemps, c'est à dire qu'à un moment donné, vous avez quand même vu le truc, vous n'êtes pas non plus complètement laissé, manipulé par cette personne, voilà, pendant, après, ça dépend de votre situation, parce que si c'est un partenaire de vie, ça peut être quand même, ça peut quand même faire un, enfin un partenaire de vie, quelqu'un avec qui vous vivez, ça peut quand même faire un petit moment, ou alors quand c'est quelqu'un dans la famille, on sait tous que c'est compliqué, beaucoup plus compliqué de, de s'en défaire quelque part, donc effectivement pour certains, ça peut quand même faire un moment. Donc pour moi, vous êtes dans l'attente par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à un verdict, vous êtes dans l'attente que les choses changent dans tous les cas, qu'il y a un revirement de situation, qu'on vous libère finalement, donc on va voir un petit peu, parce que là on a la lassitude, on voit vraiment que vous n'en pouvez plus, ça commence à être long, ça commence à peser, on a le huit de bâton, très belles énergies, puisque c'est la carte du mouvement, c'est vraiment, en plus le huit de bâton est lié quand même aux énergies de l'univers, donc il y a quand même cette notion de coup de pouce, il pourrait y avoir ici, quelque chose qui vous entraîne, qui vous pousse vers l'avant, qui vraiment vous aide à passer une étape, ou en tout cas qui vous entraîne vers un ailleurs, le huit de bâton, ça peut être des nouvelles, ça peut être des informations qui vous viennent, les choses bougent en fait, en fonction de votre situation, ah ouais, on a un cavalier d'épée ici, qui nous parle de précipitation, le cavalier d'épée lui justement, c'est aussi une carte de rapidité, alors c'est marrant parce que, autant là on a cette idée de lenteur, de patience, voilà, c'est limite figé, c'est limite figé cette situation, autant là, les amis, il va y avoir un déblocage pour moi, alors ok, d'accord, est-ce qu'on en sort victorieux de ce combat, de cette lutte, telle qu'elle soit, parce que peut-être que c'est une lutte silencieuse, waouh, neuf de coups à voulu venir, souhait exaucé, j'adore, parce qu'on peut vraiment vous sentir en surmenage, en burn out pour certains, en épuisement par rapport à ce qui se passe, et regardez, vous avez le monde qui n'est pas loin, et la force, confiance, accomplissement, les énergies sont positives par rapport à l'issue, à l'issue de ce, de cette lutte, d'accord, maintenant les amis, on est bien d'accord ici qu'on est sur un tirage général, il faut déjà que la situation vous parle, il y a quand même une notion ici de souhait, on souhaite que ça se termine, on souhaite en sortir de cette situation, et avec un oeuf de coupe quand même, le souhait exaucé, c'est une très belle énergie, vraiment, pour moi les énergies sont vraiment extrêmement positives, vu ces cartes là, on est sur une clôture positive de la situation, par contre effectivement, ça vous demande vraiment de la patience, ça vous demande, tu sais, de prendre sur vous, ça vous demande de réussir à tempérer, vos émotions, c'est pas facile, vraiment c'est pas facile, et tu vois, on a l'hiérophante qui était pas loin de l'enseignement, ça vous aura vraiment appris quelque chose, cette histoire, alors bien sûr que c'est pas une histoire que l'on souhaite vivre, mais pour autant, vous l'avez vécu, vous l'avez traversé, il y a un enseignement qui va ressortir de tout ça, ça sera vraiment une force pour vous, et vous avez de nouveau le roi de bâton avec la confiance, et un nouveau commencement, un nouveau départ derrière, le roi de bâton ici, moi je serais pas étonnée que vous ayez quelqu'un qui va vous aider, alors ça va dépendre des personnes, mais je serais pas étonnée, ouais j'ai la défense, moi je serais pas étonnée qu'il y ait quelqu'un d'important ici qui vous défend, alors ça peut être un homme ou une femme, ici c'est représenté par le roi de bâton, mais ça peut être vraiment quelqu'un, un avocat, je dis n'importe quoi, ça dépend d'accord de votre situation, un juge, je ne sais pas, mais quelqu'un quand même qui peut avoir un rôle important, déterminant dans l'histoire, ça peut être aussi un ami, bref, un parent, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un ici qui va vous aider à sortir de cette situation, et qui vous amène ce nouveau commencement, et moi je vois effectivement cette position, cette personne se positionne en défense. donc il peut y avoir dans l'énergie, l'avocat, juge, ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide, je ne sais pas moi, qui a un rôle en fait, en tout cas, ou qui peut vraiment vous apporter son aide, par ses connaissances, voilà, par ses connaissances, ça peut être un membre de votre famille, un ami, en tout cas, c'est quelqu'un qui a l'énergie du roi de bâton, donc c'est quelqu'un quand même qui est, le roi de bâton c'est un leader, c'est un meneur, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances quand même, c'est quelqu'un qui ne se laisse jamais abattre, c'est quelqu'un qui a une énergie, vous savez, qui dégage beaucoup de confiance, de détermination, qui est sûr de lui, et puis il y va quoi, il fonce, voilà, moi je ressens quelqu'un dans les énergies qui est comme ça, qui se positionne en défense par rapport à vous, ça peut être aussi un enfant peut-être, qui vous protège et qui se met en position de défense par rapport à vous, et vraiment qui va vous aider les amis, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous aide dans ce nouveau départ, parce qu'il y a bien sûr, après cet épisode, pour moi les amis, vu les cartes, vous êtes encore dans l'attente, c'est pour ça qu'il faut que ça vous parle, vous êtes encore dans l'attente d'un verdict ou d'une clôture de ce cycle par rapport à ce diable, il y a une sorte de revirement de situation, quelque chose comme ça, ça bouge, ça bouge, et ça bouge dans votre sens à vous, et moi j'ai l'impression qu'il y a une reconstruction derrière, un nouveau commencement, et c'est ce roi de bâton, c'est peut-être une femme ou un homme qui va se présenter à vous, et qui va vous y aider, en tout cas c'est quelqu'un de base qui vraiment vous protège, qui a une énergie de protection envers vous, ok, choix numéro 2, qu'est-ce que l'on nous dit ? Ah, mais c'est fou hein, on a la carte de la dépendance, avec cette idée de chaîne comme ça, de boulet, rappelle-toi que tu es libre, c'est fou hein, t'as quand même deux fois l'énergie de la dépendance, donc là le message, on est vraiment sur cette impression d'être enchaîné, d'être dépendant d'eux, pour moi ce diable pour l'instant t'empêche d'engager ta nouvelle vie, t'empêche d'avancer, on le voit avec le pendu, tu te sens en position de stagnation, de paralysie, à cause de ce diable, tu n'arrives pas à pouvoir débuter ta nouvelle vie, à pouvoir être à fond finalement, dans la construction de ton nouveau toi, et aussi peut-être dans la réparation, parce que quand on a côtoyé un diable, un diablotin, quel qu'il soit, forcément qui a besoin de réparation derrière, et c'est comme si tu ne pouvais pas engager pleinement cette réparation, cette guérison, parce que ce n'est pas encore clôturé cette affaire, on est en attente de clôture de cette affaire, quelle qu'elle soit, peu importe, voilà ce qu'on attend au bout, à la finalité, mais ici regarde, moi je trouve que c'est un message, parce que tu sais comment je le ressens, rappelle-toi que tu es libre, pour moi ce n'est qu'une question de temps, avant que tu retrouves cette liberté, ce n'est qu'une question de temps, avant que tu retrouves cette liberté, tu sais il y a quelque chose d'important, c'est que, et moi je crois à cette vérité, maintenant attention, ce n'est pas parce que moi j'y crois, là je vous fais un partage un peu personnel, ce n'est pas parce que moi j'y crois, que vous, c'est votre vérité à vous, mais pour moi il y a vraiment cette notion que, pour accélérer les choses, donc ça c'est toujours lié à la loi de l'attraction, à la pratique de la loi de l'attraction, pour accompagner finalement ce changement, et cette envie de clôture en fait, il faut que vous arriviez à déjà visualiser la liberté, il faut vraiment que pour vous c'est déjà gagné, c'est déjà gagné, je suis libre, c'est déjà là maintenant dans le présent là, tu vois, je ne sais pas comment t'expliquer ça en fait, c'est-à-dire qu'il faut déjà que tu ressentes, que c'est déjà gagné pour toi, plus tu vas le visualiser, plus tu vas le ressentir, plus ça va accélérer les choses, parce que, t'avais quand même le 8, je ne sais pas si je vais le retrouver, t'avais le 8 de bâton, qui est une énergie très liée à l'univers, et c'est comme si j'ai l'impression, qu'on te demandait justement, de travailler un peu sur la loi de l'attraction, donc imaginer, et vraiment visualiser dans ton cinéma intérieur, tu sais, quand on projette des choses, dans notre film intérieur, il faut que tu le fasses, mais en te sentant déjà libre, en te sentant déjà libéré de cette chose, qui te retient, de cette chose vraiment, où tu te sens enchaînée à elle, donc je ne sais pas ce que c'est, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est autre chose peut-être, là quand même les amis, je suis sur un combat réel, je ne suis pas sur, je me bats moi-même, moi je ne le ressens pas comme ça en tout cas, après vous prenez le tirage comme il vous parle, mais je veux dire, moi je ne le ressens pas dans un combat, avec son mental par exemple, là c'est pour moi, il y a un vrai, il y a un ennemi en face, il y a vraiment quelque chose qui vous fait face, on est vraiment face à un ennemi ici, alors après l'ennemi, je te disais, l'organisme nanana nanana, ça peut être aussi une addiction, voilà, ça peut être aussi une addiction, pourquoi pas, attention, ça peut marcher aussi comme ça, mais il y a vraiment ici quelque chose, où on se sent entravé, entravé quand même, par cette chose là, vraiment. Ok, rappelle-toi que tu es libre, donc il faut que tu arrives vraiment, à visualiser cette chose là, à le ressentir, parce que des fois, le temps, c'est aussi dû à comment on perçoit le truc, c'est-à-dire que si on est dans une énergie un petit peu, où on perçoit l'échec, où on ne le sent pas, où on a l'impression qu'on ne s'en libérera jamais, mais si on est tourné vers le négatif, on aura tendance à ralentir les choses, et à pas forcément les emmener vers la bonne direction. Donc il y a vraiment une notion ici, qu'il faut aussi que tu travailles sur, comment tu ressens les choses, comment tu vois les choses, et vraiment nourrir le truc, mais du côté positif, rappelle-toi que tu es libre. Donc s'il faut, répète-le tous les jours, plusieurs fois par jour, je suis libre. À partir de maintenant, je suis libre. Je me suis libéré de ce diable, quel qu'il soit. Voilà. Bon, les amis, ça peut quand même, c'est vrai que je n'avais pas forcément vu l'addiction ici, mais ça peut être aussi quand même l'addiction, ou toi, ce que tu vois vraiment comme un ennemi. Parce qu'après, on a chacun des vies quand même différentes. Il y a peut-être quelque chose... De toute façon, quand tu as vu ce diable, ça a dû te parler de quelque chose. Si tout de suite, ça t'a parlé de quelque chose, ok. Prends comme toi, ça résonne avec toi. J'ai l'impression que cette roue de fortune, c'est aussi à toi d'accompagner ce revirement de situation. Dans ta façon de changer... Non, pardon. Dans ta façon de percevoir les choses. Donc là, ce que je te dis, ce n'est pas rien. Il faut déjà que tu te visualises libre et gagnant. Tu as gagné sur l'ennemi. Oh là là, j'adore. Vraiment, des fois, mes cartes, je les adore. Je les adore. Je sais pourquoi je fais ça, c'est que vraiment, ça me... Non mais là, moi, ça me met les poils, les amis. Là, ça me met les frissons, quoi. Libération. Arrêtez. Mais c'est trop beau. Excusez-moi, mais là, vraiment, ne regarde pas en arrière. Ta vie est devant toi. Écoutez, les amis. Limite, j'aurais les larmes, tellement je trouve ça beau. Il y a ce diable. En plus, ce diable, je suis contente parce que, tu vois, ce conflit et ce diable, ils sortent en premier. Tout ce qui sort en premier avec les cartes, c'est souvent lié à des énergies encore présentes, mais qui sont en réalité, et des fois, on ne le perçoit pas comme ça, nous humains, déjà derrière toi, en vrai. Donc, ça veut dire que, pour moi, tu approches de cette libération. Là, vraiment, tu y es engagé. Peut-être que toi, tu ne le ressens pas à cause de tes peurs, de tes inquiétudes, patati, patata. Cette peur de l'échec, cette peur de ne pas t'en sortir, pour autant, ici, le message, quand même, les amis, c'est que, pour moi, sur la voie de la libération, tu y es déjà engagé. Sur la voie de la victoire, tu y es déjà engagé. Et fais très attention, parce que le rappel des cartes ici, c'est, tu sais, que ton mental, tu sais, nous humains, on ne se rend pas compte, en réalité, de toutes nos capacités. Nos pensées, nos paroles, sont créatrices. Alors, vas-y, répète-le, mais répète-le, pour faire avancer les choses plus vite. Je suis libre. Je me suis libérée de ce diable. Je vais pouvoir créer ma nouvelle vie. Ça y est. Enfin. Me voilà libérée. Il faut vraiment que tu sois dans ce, et aussi dans cette sensation de libération. Tu sais, le ressentir au fond de toi, c'est hyper important. Ça va vraiment t'aider à aller dans ce sens-là. Et surtout, la confiance. Avoir confiance en cette libération, puisqu'elle est là. Oh là là, c'est trop beau, les amis. C'est incroyable. Rappelle-toi que tu es libre et libération. Non, mais franchement, la cage dans laquelle tu étais, cette vie d'enfermement, d'oppression, cette vie vraiment où finalement, tu n'étais pas alignée, où tu ne pouvais pas vivre pleinement ta vie, parce qu'il y avait... Alors, tu sais, ce diable peut-être aussi que c'est plusieurs choses. Ah bah oui. C'est-à-dire que pour certains, je pense vraiment que c'est une vraie lutte. Peut-être que vous avez engagé la justice ou autre. Mais pour d'autres, ça peut être, tu sais, une vie, une vie emprisonnante, avec plusieurs choses qui ont fait que tu as eu cette vie dans cette cage. Tu vas en sortir parce que tu y crois, parce que tu visualises une vie différente. Et ça, il faut que tu y crois. C'est important. La lune. Waouh ! On a la cigogne. La nouvelle vie. La cigogne, c'est les nouveaux départs. Waouh ! On a le lisse. Très beau. Et les poissons, bah dis donc ! C'est marrant, il y a un peu les... Là, avec le petit le normand, les mêmes cartes. Mais pas dans le même sens que le choix numéro 1. Pourtant, le message n'est pas le même. Hum. Waouh ! Et on a le soleil derrière. Écoutez les amis, là, on a un nouveau départ. Alors, avec la lune. La lune qui peut nous parler... Ça peut être, vous savez, un état. C'est-à-dire une sensation. Ça peut être un état d'esprit, un état aussi dans tes ressentis émotionnels qui est assez lourd. La lune est reliée souvent à tous les états de tristesse, de dépression, toutes ces choses-là. Et là, vraiment, on peut voir avec cette cigogne le nouveau départ, donc une nouvelle vie. On a quand même le lisse qui nous parle de sagesse, de maturité, qui nous parle aussi de pureté, le lisse. On voit que tu es un être très pur, très sincère, très bienveillant, qui est pour moi très généreux, peut-être trop généreux, qui a été trop généreux. Peut-être que tu t'es beaucoup sacrifié, finalement. Et tu n'as pas vraiment eu le retour parce que, bah voilà, toi, tu as dû, du coup, tu t'es un petit peu relié à un diable. Donc je ne sais pas qui est ce diable ou quel a été ce diable. Mais ce diable, en tout cas, ne t'a pas facilité la vie, tu vois, et ne t'a pas apporté ce que tu méritais de vivre en réalité. On a le poisson avec l'abondance et la femme, l'énergie de la femme. Donc le poisson, c'est vraiment tout ce qui est l'abondance, projet prospère, tout ce qui, finalement, se goupit bien et se met bien en place. Et alors là, je pense qu'on reparle du diable, les amis, parce qu'on a le renard, on a les montagnes avec la difficulté, on a le onze qui nous parle des disputes, des désaccords, qui nous parle vraiment de la méchanceté qu'il y a quelque part. On a les livres. Alors c'est marrant parce que j'ai quand même l'impression, et avec les nuages, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose que, alors ça n'a peut-être pas parlé à tout le monde, ça a pu être caché pendant longtemps. c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'était pas forcément visible, ou en tout cas, on le sait qu'il y a manipulation. Soit c'est quelque chose que vous ne montriez pas à l'extérieur, soit c'est quelque chose que l'autre, le diable là, l'ennemi, montrait un autre visage à l'extérieur. C'est quelqu'un qui cache beaucoup de secrets, beaucoup de choses et qui ne dévoile pas. sauf que, sauf que c'est comme si vous, vous alliez révéler des secrets. Vous alliez faire éclater la vérité au grand jour. Il y a un peu cette notion-là, je montre le vrai visage de cette personne, je révèle des secrets, je révèle des choses cachées, dissimulées. Et on a les nuages qui nous parlent vraiment de difficultés qui sont passagères. C'est-à-dire que là, ce que vous traversez en ce moment, vous voyez bien qu'on est quand même sur une fin. Les nuages passent et laissent place au soleil. Donc vous êtes sur une clôture par rapport à cette difficulté. On a le trèfle, j'adore, la chance, l'opportunité. Et on a le soleil, le fait de briller, la réussite, le oui, la victoire. La lumière gagne contre l'ombre. Et il y a quand même une chance derrière tout ça, il y a une opportunité, il y a peut-être une proposition. En tout cas, vraiment, on peut saisir sa chance ici. Refusez tout ce qui n'est... Attendez, refusez tout ce qui n'est pas moi. Je ne change ni pour quelque chose, ni pour quelqu'un. Je célèbre une réelle authenticité et refuse tout ce que je ne suis pas. ça, les amis, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup que vous l'ayez parce que je pense justement que vous avez été quelqu'un qui avait été beaucoup dans le compromis, dans le sacrifice, qui avait... Qui vous êtes peut-être effacés par rapport aux autres, qui peut-être n'avaient pas osé tout de suite dire les choses par rapport à ce que vous avez subi vu ce diable-là, par rapport à ce diable. Peut-être que vous avez été beaucoup dans... Je supporte. Je supporte. Je supporte. J'endure. J'endure. J'encaisse. Et que là, clairement, maintenant, c'est fini, quoi. On arrête d'accepter des choses qui ne vibrent pas pour soi. On arrête d'accepter des choses qui nous font du mal. On... Stop, en fait. On se choisit. Et non, je ne changerai pas pour quelque chose ou pour quelqu'un. On doit vous aimer comme vous êtes, sinon les autres passent leur chemin. Alors, bien sûr qu'on doit aussi, des fois, faire preuve de... de compromis sur certaines choses, mais je veux dire, en aucun cas, ça doit te modifier ou te demander de souffrir ou de vraiment te priver de quelque chose pour l'autre ou pour... Non. 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 Ça, ce n'est pas possible. Vivre de manière saine. Je connais le pouvoir des bons aliments et je sais qu'une vie saine n'est pas juste une mode. C'est fondamental pour mener une vie heureuse. Peut-être ici que tu vas vraiment retrouver du plaisir à vivre d'une manière saine, d'une manière où tu vas enfin pouvoir prendre soin de toi parce que peut-être que ça, tu avais complètement abandonné ou alors tu faisais plus trop, tu avais plus l'envie, en fait, de prendre soin de toi, de faire attention à ce que tu manges, d'avoir un mode de vie peut-être plus sain. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu étais tellement peut-être focalisé sur... sur cette lutte, sur ce combat que, finalement, le reste, voilà, quoi, ça passait en second plan, voire, tu n'y prenais pas du tout cas, en fait. Tu étais tellement omnibulé par cette lutte, par ce combat que tu t'es peut-être un peu oublié. Donc, tu vois, tu vas avoir une reprise comme ça de vie un peu équilibrée, meilleure, finalement. Et ça peut passer par l'alimentation, ça peut passer aussi par des activités physiques. Et aussi, tout simplement, dire que tu étais enfermé dans une vie, dans une cage qui, toi, ne te correspondait pas, qui n'était pas aligné avec tes besoins réels. Tu vois ? Tu avais peut-être un mode de vie qui ne te convenait pas. par exemple, tu étais avec une personne qui aimait énormément sortir, qui adorait, je ne sais rien, aller chez des amis tous les week-ends, qui étaient très fêtards, tu vois. Donc, il y avait peut-être, voilà, on ne mangeait pas très bien, il y avait de la consommation d'alcool ou autre. Et toi, ça ne s'est pas du tout aligné à toi. Et automatiquement, peut-être que toi, ça pouvait te rendre pas bien, en fait, physiquement, moralement. Bah oui, parce que tu n'étais pas aligné, finalement, à un mode de vie qui est sain pour toi. Il y a quelque chose dans ce goût-là, en fait. C'est comme si tu ne pouvais pas faire ce qui, pour toi, est bon, en fait. Et toi, tu as juste simplement suivi, tu as suivi le mode de vie que l'on t'a imposé et, en fait, qui n'est pas bon pour toi. Donc, ça peut être par rapport à ça, à ton quotidien, ça peut être aussi un mode de travail qui ne te convient pas. Bref, je ne sais pas. Mais comme si on t'avait imposé des choses. Tu vois ? Et en tout cas, ces choses que l'on t'a imposées, c'est terminé. Rêve. C'est à travers les rêves que tu peux recevoir des signes de tes guides. Au réveil, note tout dans les moindres détails. Sois attentif, un message peut y être caché. Alors, peut-être que tes rêves sont très parlants. Peut-être, effectivement, il y a des messages. Alors, tu sais, c'est très symbolique, les rêves. Mais si jamais tu te réveilles avec un symbole dans la tête, je n'en sais pas, tu as vu un animal en particulier, tu as entendu une phrase en particulier, n'hésite pas à le noter quand tu te réveilles le matin. Comme ça, après, ça te permet. Tu sais, des fois, tu vas dire oh là là, mais c'est étrange et tout. Mais note quand même parce que des mois plus tard, tu peux comprendre pourquoi tu as entendu ça. Vraiment, je vous assure. Pourquoi tu as entendu, pourquoi tu as vu ça ? Et là, tu sais, tu as le déclic, tu comprends. Les choses se mettent en place. Moi, ce que je vois aussi à travers cette carte, c'est vraiment l'idée de visualiser les choses. Très, très important. On a ce pouvoir de visualiser, de se faire des films à l'intérieur de nous. Il faut le faire. C'est important de se visualiser toujours tourner dans le positif. Même si on a traversé une situation négative, c'est bien du coup de visualiser du positif derrière. Parce que, en fait, l'univers ne fait pas la différence entre ce que l'on vit concrètement sur Terre et ce que l'on peut visualiser. Bien sûr, il faut visualiser avec des émotions. C'est ça qui est important. Donc, c'est important vraiment de remettre du positif dans ton quotidien par des visualisations positives. Donc, par exemple, là, si tu attends une victoire, tu peux visualiser la victoire en t'imaginant sauter de joie. Ça y est, la bonne nouvelle est tombée. Tu sais, imagine ça. Ça y est, tu as la bonne nouvelle qui est tombée. Comment tu te vois ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu te vois ? Quelles émotions tu ressens ? C'est très important les amis, je vous assure. C'est pas de la blague. Ça marche vraiment. Et c'est très utile parce qu'en plus, ça remonte tes vibrations. Ça remonte ton énergie. Tu rencontres un obstacle mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines ? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. C'est fou, hein ? C'est fou qu'on retrouve cette idée d'obstacle. Cet obstacle, c'est ce diable. Maintenant, c'est à toi de voir qui est ce diable. Tu as la capacité de t'en libérer. Là, tu as une belle confirmation. Ne doute pas de toi. Aie confiance en ce qui se prépare pour toi et surtout travaille sur ta visualisation là en ce mois d'avril. Moi, je pense vraiment que les énergies là sont sur des énergies de libération. Pour moi, tu t'engages vraiment sur cette voie-là. Donc forcément, il y a cette idée de nouveau départ derrière. De nouveau départ et de réparation, reconstruction par rapport à ce que tu as traversé. Ici, on te dit de vraiment te concentrer sur tes besoins essentiels. Notamment, réinvite le bien-être, réinvite des choses saines et plaisantes dans ta vie maintenant, à partir d'aujourd'hui parce que ça va t'aider. Ça va t'aider. Bon, il y a encore cette notion de patience les amis. Donc, je pense qu'il faut encore un peu patienter. D'accord ? Mais quand on patiente en sachant que la victoire n'est pas loin, c'est quand même plus facile de patienter. Donc, nourris vraiment cette sensation de victoire. C'est très, très, très important. Et cette sensation de libération. Si tu as une addiction, tu es dépendant de quelque chose, visualise-toi libéré de cette dépendance et visualise ta nouvelle vie. Comment tu vas te sentir dans cette nouvelle vie ? Tu vas voir que ça va te gorger de bonnes ondes positives et ça va vraiment accélérer les choses. Les amis du choix 2, je vous laisse. J'espère que ce tirage aura confirmé des choses, vous aidera... Pardon, je recommence. Vous aidera sur votre chemin, aura confirmé des choses. Je vous souhaite plein, plein, plein de belles choses les amis et surtout une belle libération. J'espère... Qu'est-ce que je voulais dire ? Je me perds les amis, n'importe quoi. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Un grand merci à ceux qui le font et moi, je vous dis à bientôt. Allez, c'est parti. Choix numéro 3, vous qui avez choisi le cristal de roche. On y va. On va commencer tout de suite avec le tarot, les amis. Allez, quel est le message ? Choix numéro 3. valet de denis, 5 de bâton, le jugement, cavalier de coupe. Il y a un premier message ici qui me vient. J'ai l'impression... On est sur un valet de denis. Valet de denis, on a cette idée de... Comment dire ? On a un but. On a un but. On a quelque chose qui se dessine. Il y a vraiment une notion... On a envie de se donner les moyens de parvenir à son but. On a une volonté de réussir. Il y a une volonté de percer dans quelque chose ici, les amis. Il y a vraiment une volonté, je dirais, quand même, de changer sa vie sur un point. Alors, ça peut être sur un point professionnel avec le denis et les bâtons. Mais attention, parce qu'on est sur du professionnel ici lié à du cœur, parce qu'on a un cavalier de coupe. Donc, on est sur quelque chose quand même passion, tu vois. Il y a vraiment quelque chose lié à l'amour. Donc, ça serait une activité effectivement plutôt... Ouais, on a une reine de coupe derrière. Donc, la reine de coupe, elle est très intuitive. La reine de coupe, elle est souvent rattachée à la créativité, à l'intuition. Elle est aussi très très bonne dans tout ce qui est... C'est une vraie thérapeute, finalement, c'est une vraie thérapeute. Elle est très psychologue. Elle a un côté très psychologue. Elle a un côté très intuitif, très créatif. Elle est liée aussi à la médiumnité. Il y a quelque chose dans ce goût-là. En fait, je dirais qu'il y a du talent ici, très clairement. Il y a du talent, les amis. Mais le truc, c'est qu'on a ce 5 de bâton là qui vient un peu nous enquiquiner quelque part parce qu'on voit que c'est le blocage un peu, c'est l'obstacle. Tu vois, 5 de bâton, on voit qu'ils sont en train là de se battre à celui qui va avoir, qui va choper le feu là. Il y a une notion peut-être de compétition. Alors, je dirais de comparaison peut-être. C'est comme si tu avais une idée. Là, on voit, tu vois, il tient... Attends. Il tient... comme s'il tenait une graine, tu vois. Et on voit qu'il y a quelque chose qui germe comme ça et qui est en train de s'ancrer à la terre. On est en train de s'enraciner. Pour moi, tu as une envie, tu as une idée, tu as un projet. mais il y a un 5 de bâton qui te bloque dans vraiment ce lancement parce que le jugement, c'est toujours la notion je quitte le passé pour aller vers une nouvelle vie. Je quitte le passé, j'ai des enseignements par rapport à ce passé, voilà, très bien. J'ai compris des choses. À l'heure d'aujourd'hui, avec le jugement, il y a aussi cette notion de... Tu sais, d'avoir atteint un stade où à l'heure d'aujourd'hui, je peux me permettre de... Alors que si on m'avait proposé ça il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, je n'aurais pas été prête-prête. Là, on te sent prêt. On te sent prêt. Mais, il y a quand même un blocage ici. Il y a quand même un obstacle où on est avec ce 5 de bâton. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une idée de comparaison et j'ai vraiment l'impression qu'on te dit mais ne te compare pas avec ce qui n'est pas comparable. C'est-à-dire, ne va pas te comparer avec d'autres personnes qui ont peut-être le même projet et qui sont déjà, tu vois, bien lancées dans le truc. Tu vois, tu ne vas pas comparer un chêne centenaire avec un bébé chêne. Quel est l'intérêt de faire ça ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai l'impression qu'on te dit il faut que tu acceptes quand même le temps. Le temps qu'il faut pour que le processus de réalisation se déroule dans... se déroule finalement. Voilà. Il faut que tu acceptes finalement le temps qu'il faut avant d'atteindre un certain stade. Et moi, j'ai l'impression que comme tu as un côté un peu passionnel avec le cavalier de coupe, tu peux avoir cette envie que les choses arrivent vite. comme si tu étais un petit chêne et tu voulais déjà être un chêne centenaire. Ce n'est pas possible. Il faut quand même accepter. Tu sais, la nature... Moi, je trouve que la nature est un exemple vraiment important. Et on le voit quand on fait du jardin notamment. La nature, tu sais, elle accepte le processus. Elle n'est pas là dans... elle n'a jamais... Tu sais, elle n'a jamais... Je ne sais pas comment dire ça. En fait, c'est un petit peu bizarre. Mais tu sais, la nature, elle n'a pas hâte de faire pousser un arbre. Elle n'a pas hâte que l'arbre grandisse hyper vite. Non, en fait, parce que si tu veux, la nature, elle est sûre que ce bébé chêne va devenir un magnifique chêne qui sera un jour centenaire. Elle a confiance. Elle sait exactement ce que va devenir ce gland puis ensuite ce bébé chêne. elle sait. Elle a la confiance dans le processus de réalisation et surtout, elle accepte le temps. Et il y a une notion d'acceptation de temps dans le choix 3 qui pour moi ici est importante parce que j'ai l'impression que le temps, toi, c'est quelque chose qui te frustre, qui t'énerve et du coup, t'es découragé avant de commencer. Alors ça, c'est problématique. Tu peux te sentir dans un sentiment de découragement avant d'avoir commencé. Et ça, ça te bloque parce que j'ai l'impression que tu vois là, tu peux être en bas de la montagne. Tu vois déjà les autres ascensionner, s'élever et être prêt à choper le flambeau et toi, tu te sens tout en bas et tu te dis c'est même pas la peine que je tente le truc, je suis découragée avant. Je suis découragée avant. Mais ce que tu oublies, c'est que les autres, avant d'être là, ils ont été comme toi. Ah bah, bien sûr que oui. Alors bien sûr qu'on n'a pas tous les mêmes aides, les mêmes opportunités, mais toujours est-il qu'avant d'être un chêne centenaire, ça a été un bébé chêne et que bien sûr que toi, tu ne l'as pas connu à cette époque-là. Quand on a un bébé chêne, personne ne nous remarque. Tu vois, tu vas dans la forêt, tu vas regarder, tu vas remarquer le chêne centenaire, mais tu vas peut-être bien même écraser le bébé chêne. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne vas pas le remarquer. C'est exactement pareil. Ces gens-là, si tu te compares à eux, mais attends, tu ne les as pas connus avant. Tu n'as pas été dans les coulisses pour qu'ils en arrivent là. Mais ouais. Et ce succès qu'ils ont ou cette réussite qu'ils ont, ils le méritent probablement puisque avant, ils ont dû passer des étapes. Ils ont aussi dû accepter le temps, le processus de réalisation. Donc moi, je pense que tu te compares ou tu te décourages. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. parce que tu vois, il y a vraiment cet obstacle. Et là, à un moment donné, il faut que tu te poses la question. Alors que moi, je n'ai aucun doute avec un cavalier de coupe. Vraiment, je n'ai pas de doute. Mais justement, tu ne devrais plus avoir ce doute. Vraiment, pose-toi cette question ou en tout cas, demande-toi si cette chose que tu désires avoir comme ces personnes, finalement, parce que j'ai l'impression que tu as des personnes que tu « admires » entre guillemets, mais en tout cas qui t'inspirent et tu aimerais vraiment être à leur niveau ou en tout cas avoir ce qu'ils ont. Et toi aussi, tu as cette idée-là qui est ancrée en toi et tu as envie qu'elle pousse, qu'elle grandit et qu'elle te permette d'atteindre cette vie-là, finalement, que cet objectif de vie se réalise. Pose-toi vraiment, demande-toi si ton souhait, justement, de cette chose-là a une réelle valeur à tes yeux, en tout cas, une valeur suffisante et une envie, un désir suffisant pour ne pas te laisser impressionner par les obstacles. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, ça, je n'ai pas de doute avec un cavalier de coupe. C'est-à-dire que pour moi, ton souhait, ton désir, il est bien présent et pour moi, il a une valeur suffisante à tes yeux. Sauf que tu peux être quelqu'un d'un peu trop pressé ou d'un peu trop impatient et qui va vite se frustrer. Mais on ne peut pas tout avoir en un claquement de doigts. J'ai si, termine tes phrases. Ce n'est pas possible, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il faut que tu travailles sur ta persévérance. Cinq de bâton, il te dit, il y a une notion de concurrence, de compétition. Donc, peut-être que ton idée, effectivement, elle a déjà été prise ou elle est déjà bien en place. Mais dis-toi une chose et ça, on me l'a toujours dit, moi, et je trouve qu'en fait, je préfère voir les choses comme ça. Tout est une question de perception dans la vie parce que, par exemple, tu vois, tu vas avoir deux catégories de personnes. Les pessimistes, les optimistes. Moi, vraiment, je préfère être du côté des optimistes, je te le dis tout de suite. La vie réussit mieux aux optimistes. Il y a vraiment une catégorie de personnes et ça, tu le verras toujours. Quand quelque chose marche, tu vois, quand il y a un marché, il y a un marché par rapport à telle ou telle chose. Tiens, on va prendre l'exemple de la guidance, la guidance sur YouTube. C'est un très bon exemple. tu regardes la guidance sur YouTube, il y a un tas de monde. Alors là, ça ne manque pas. Il y en a à l'appel, très clairement. Des guidances YouTube, il y en a à l'appel. Du coup, le pessimiste va se dire moi aussi, j'ai envie, j'ai ce désir. Mais il y a beaucoup trop de monde. La concurrence est trop rude. Jamais, jamais, je ne ferai ma place. Jamais, j'y arriverai. En plus, quand je vois qu'il y en a, ils sont bien installés, ils sont beaucoup suivis, ils ont beaucoup de vues. Moi, je vais débuter, je vais avoir 100 vues, aller peut-être 1000 vues de temps en temps, quelques abonnés. Je suis découragée d'avance. Jamais, j'atteindrai le niveau des autres. C'est trop long, c'est trop dur. Les autres ont déjà pris toute la place. On ne va pas me voir. Parce que tu es le bébé chêne. Donc toi, tu as l'impression que, bah oui, c'est normal que tu as cette sensation. On ne me voit pas, je ne suis pas visible, je suis ici, je suis ça. Bref. Du coup, c'est déjà pris. Voilà, voilà le pessimiste ce qu'il va se dire. C'est déjà pris. Allez hop, je suis découragée d'avance, j'abandonne. L'optimiste, qu'est-ce qu'il va se dire ? Oh, ça marche bien. Eh bien, ça, c'est un marché. Je ne sais pas si on dit un marché, je ne sais rien. c'est un domaine, c'est un domaine, c'est un domaine qui fonctionne bien, c'est un, ah, mais je ne trouve pas le mot, les amis, c'est abominable. Ça m'énerve quand c'est ça. C'est un nom. C'est une, ah, bon, ce n'est pas grave, on s'en fiche en fait, on s'en fiche. C'est, ça ne vous énerve pas quand vous avez un mot comme ça, qui a envie de sortir, qui ne sort pas. Oh mon Dieu. C'est une brèche. Qu'est-ce qu'on dit là ? Je ne sais plus. C'est un nom. C'est une machin là. C'est une voie finalement qui fonctionne, qui marche. Pourquoi pas moi ? Pourquoi moi, je n'aurais pas ma place ? Alors oui, je le sais. Oui, je le sais. Ça va me demander du travail. Ça va me demander de la motivation, de la persévérance, de la détermination. Mais, j'ai de véritables motivations. J'ai de vraies motivations. J'ai un vrai désir. Je sais que cette chose là peut changer ma vie. Et s'il y a beaucoup de monde, c'est que ça fonctionne. Et il y a de la place pour tout le monde. Voilà ce que va se dire un optimiste à la place du pessimiste, tu vois. Donc, il faut que tu travailles sur ta persévérance. Comment on travaille sur sa persévérance, sur sa détermination ? Il faut que tu te rappelles à chaque fois que tu seras découragé. Parce que oui, tu le seras. Enfin, il faut se le dire les amis. Quand on se lance dans quelque chose, on ne... Il est quand même rare les amis qu'on connaisse le succès comme ça en deux-deux. on a quand même des petits obstacles, on a quand même des petits échecs. Bon, des fois, on est un peu découragé quand même, il faut dire ce qu'il y a. Bon, quand tu es découragé, tu travailles sur ta persévérance. Ok, ça veut dire quoi ? Je me rappelle mes motivations. Rappelle-toi tes motivations en te rappelant pourquoi tu as pris cette direction. Il y a de vraies motivations derrière et quelqu'un de vraiment motivé qui sait pourquoi il veut faire ça, qui a de vraies motivations, qui a de vraies envies, un vrai désir ne sera jamais totalement découragé. Il ira toujours de l'avant. Il persévérera. Il y va. Il est déterminé. Il veut réussir. Ici, je suis sur ça. Je suis sur ce genre de guidance, les amis, donc il faut que ça vous parle. Voilà. Ok. Déjà, il y a une chose importante. Il faut vraiment que tu saches ce que tu veux réellement et arrête de te dire « Ah ouais, mais c'est déjà pris, la place est déjà prise, puis l'idée est déjà prise. Il y a de la place pour tout le monde. Je veux dire, si c'est... Je ne trouve pas le mot à chaque fois, ça m'agace. Si c'est un truc qui fonctionne, pourquoi ça fonctionnerait pour les autres et pas pour toi ? Et ne te dis pas « La place est déjà prise ». Enfin, je veux dire, il y a toujours, comme tu regardes la guidance YouTube, il y a toujours des gens nouveaux qui s'installent. Ils ont toutes leurs chances de réussir. Bien sûr que oui. S'ils font un travail avec passion, avec rigueur, qu'ils ont de réelles motivations du cœur, ils réussiront. Ils réussiront. Donc pose-toi aussi les bonnes questions. Pour moi, les personnes qui réussissent sont les personnes qui ont de bonnes intentions, qui ne font pas les choses que pour atteindre un but, une destination, mais qui aussi, si tu veux, savourent le voyage pour y aller. Ça, c'est important. Ok. Donc, il faut que tu sois au clair et précis avec ce que tu souhaites, avec tes motivations. Et tu devrais répondre pourquoi je désire cette chose-là plus que tout. Parce qu'il y a un vrai désir avec le cavalier de coupe. Moi, là-dessus, je ne suis pas du tout dans le doute par rapport aux personnes ici. Donc, pourquoi tu désires cette chose-là ? Cette chose-là que tu désires ? Parce qu'on voit que tu le désires avec ce flambeau de feu. Ce flambeau de feu. Bref. Avec ce... Tu vois, tu as envie de le décrocher. Il te fait envie. Tu as envie d'y aller. Tu as envie de l'atteindre. Pourquoi ? Quelles sont tes vraies intentions ? Est-ce que c'est un appel du cœur ? Est-ce que vraiment tu sais que tu as des... capacité dans cette chose-là que tu as des talents naturels ? Que c'est quelque chose vraiment où, de toute façon, quand tu penses à autre chose, tu ne ressens pas la même émotion, pas la même envie, pas la même énergie, tu vois ? Si tu as l'envie, si tu te sens motivé que c'est quelque chose qui occupe ton esprit, qui occupe vraiment tes pensées, ben écoute, c'est que c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire, d'expérimenter. il y a quand même une vraie révélation. Avec le jugement, on est quand même sur un éveil. Un éveil. 5 de denier, 6 de coupe. 5 de denier, regarde, 5 de denier, c'est vraiment l'idée, on se sent dans le manque. Alors, le 5 de denier, on a des peurs, on se sent dans le manque par rapport aux autres, on a l'impression d'avoir moins, on a l'impression de commencer... Tu vois, moi en fait, les amis, je vous lis le tirage, la guidance que moi je le ressens ici, c'est-à-dire que toi, tu te sous-estimes. Alors déjà, tu te sous-estimes énormément, tu penses que tu as moins que les autres, c'est faux, tu n'as pas commencé en même temps que les autres. Donc à un moment donné, compare ce qui est comparable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu te compares aux autres, inspire-toi d'eux, oui tu peux ne pas copier mais t'en inspirer bien évidemment, mais compare-toi à ce qui est comparable, compare ton toi d'aujourd'hui avec ton toi d'hier. Puisqu'hier fait partie du passé, tu vois ce que je veux dire ? Compare-toi, et tu vois, on a le 6 de coupe, c'est ça que j'aime parce que le 6 de coupe, c'est lié à notre passé. Compare-toi à ton toi du passé et là, il y a matière à comparaison parce que pour moi, tu as beaucoup cheminé. Pour moi, tu es à l'aube quand même d'un accomplissement, d'une réalisation et surtout, tu vois là, on voit qu'il y a quelque chose qui sort d'elle comme ça avec cette idée d'épanouissement, de liberté, de sensation, vraiment d'alignement. Tu es à l'aube d'un alignement dans ta vie. Le jugement, c'est toujours l'idée qu'on a expérimenté par le passé. On n'a pas toujours été vraiment aligné à sa vie et justement, on a compris à l'heure d'aujourd'hui ce qui est bon pour nous et le jugement nous offre la possibilité, l'opportunité de nous engager dans une nouvelle direction et une direction où les amis, on y va en chantant, en dansant, en rigolant parce qu'on sait que là, ça y est quoi. On prend la bonne direction. Chouâtre, on est sur ça quand même. Ton problème, c'est que tu doutes. Tu es trop dans la comparaison ou tu es trop dans j'ai moins que les autres donc ça va moins marcher. Alors, j'ai moins que les autres peut-être matériellement si tu as besoin de matériel ou de finance. J'ai moins que les autres peut-être à l'intérieur de toi en connaissance, en ci, en ça. Il y a vraiment ce souci de se sous-estimer ici qui te bouffe en fait. Qui te bouffe. Parce que regarde bien cette carte 5 de Denis. Là, on voit qu'elle est toute elle est toute sale en plus. Elle est toute triste. Elle est recroquevillée sur elle-même. Elle ne voit même pas que la clé est à côté pour ouvrir la porte. Et tu as vu, elle se sent toute petite. C'est fou. On sent qu'elle est toute petite par rapport à une porte immense. Comme ça, la clé, à la limite, elle est de la taille de la fille. Donc, c'est pour te dire que c'est comme s'il y avait un sentiment de je ne suis pas capable. Faux. Tu es capable. Alors là, avec un tirage comme ça, tu es plus que capable. Je te le dis. tu as un savoir-faire, tu as un talent, tu as un don qui, à l'heure d'aujourd'hui, tu ne l'exploites pas à la hauteur de ce qu'il est. Pour moi, vraiment, tous les feux sont au vert pour toi. Attendez les amis, là, il y en a trop. J'en sors une dernière pour vous, le choix. Le choix 3. Le fou. Les amis, est-ce qu'il faut dire autre chose ? J'adore. Non mais, l'énergie du fou, dans un tirage comme ça, c'est l'énergie qu'il faut. Le fou, c'est celui qui ose. Et si tu osais, à un moment donné, de toute façon, il faut que tu te lances. Le fou, c'est le saut de la foi. Le fou, c'est, je ne sais pas pourquoi, mais j'y vais. Enfin, non, je ne sais pas pourquoi. Non, je ne dis pas ça. Non les amis, on efface cette phrase. Ce n'est pas ce que je voulais dire. En tout cas, je ne voulais pas le dire comme ça. Tu sais pourquoi. Attention, tu as les motivations, tu as l'envie. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Mais ce que je voulais dire, c'est que, justement, tu arrêtes de te, de te torturer l'esprit avec des questions, avec tes doutes, avec ci, avec ça. Le fou, lui, à un moment donné, il dit quoi ? Il dit, ciao, bye bye, le mental, en fait. c'est-à-dire que tu vas arrêter de m'empêcher d'y aller et de me faire rebrousser chemin parce que moi là, si je m'écoute, si je me pose sur toi, j'y vais. Je n'ai aucune retenue, je n'ai aucune chose qui m'empêche d'y aller, je saute. Et c'est vraiment ça les amis. c'est-à-dire qu'arrête de te torturer l'esprit, arrête de te poser mille questions, arrête de te, vraiment de te mettre en, je ne sais pas comment dire, mais de te rabaisser, de te trouver mille défauts, de juger ton travail, stop, stop. Avec un tirage comme ça, on te dit, mais écoute, ce que tu fais, c'est très bien. N'oublie pas que tu es un bébé chêne, tu ne peux pas comparer, je vais te dire un truc, des fois je pense à des trucs et des fois je me dis, mais Jessy, vraiment tu vas dire ça. Tu es un bébé chêne, tu ne peux pas comparer ta production de glands avec un chêne centenaire. À un moment donné là, c'est quoi ce bazar ? Tu ne peux pas faire ça. Mais n'importe qui te dirait, mais quand même, tu ne peux pas. Tu ne peux pas comparer ça. Toi, ce que tu fais, mais c'est génial, mais c'est parfait par rapport à là où tu en es. Bientôt, tu pourras être ce grand chêne et produire en quantité et faire plus de choses. Mais accepte ce temps. Et je pense que tu as un problème avec ça. Tu aimerais tout avoir tout de suite, tu vois ? Non, 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 non. De toute façon, la vie, elle va te dire, attends, oh, 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 on ne peut pas tout avoir comme ça, ce serait trop facile. Ok. Le fou, c'est une énergie de nouveau départ. Le fou, il est extrêmement positif dans tout ce qui est nouvelle entreprise, projet entrepreneur, projet professionnel, bref. Tout ce qui est lié à un lancement, il faut avoir le fou. Tu l'as. Tu l'as. C'est de très, très bon augure pour toi. Et il suffit simplement, tu vois, elle tient quelque chose, une barre là. Il faut qu'elle arrive à lâcher la barre et ça y est, c'est bon, elle y va, elle se lance. Alors, lâche tes peurs, lâche tes doutes, lâche tes craintes, lâche ton, ta sensation, ton sentiment d'être moins que. stop, c'est faux. Tu es un bébé qui va, qui ne peut que grandir, évoluer dans ce que tu vas faire, en fait. Et encore, pour moi, tu es un bébé avancé parce que tu pars quand même avec beaucoup d'avantages parce que tu as de vraies connaissances, tu as quelque chose avec un cavalier de coupe vraiment qui est en toi. C'est-à-dire que cette chose-là, on ne peut pas te la retirer, on ne peut pas te l'enlever. Maintenant, ce qu'on te demande, c'est justement de le faire évoluer, cette chose-là. Il faut que tu l'utilises. C'est quand même dommage d'avoir un talent, d'avoir un don, une capacité de ne pas l'utiliser. Plus tu vas t'en servir, plus cette chose-là va se perfectionner, tu vois. Tu pourrais devenir un grand chêne bien plus vite que tu ne le penses. Et tu vois, 6 de coupe, moi, ça me fait vraiment... Tu vois, c'est assez rigolo parce qu'on voit la... Ah oui, tiens, je n'avais pas tilté. Tu vois, puis là, paf, ça me fait un... ça me fait un tilt. Tu vois, on voit ce personnage adulte avec son chien adulte et regarde, toutes les coupes, tu vois, il y a encore cette idée de temps qui passe et il se revoit petit avec son chiot. Ils ont évolué, ils ont grandi. Tu vois, c'est rigolo quand même. Pour l'instant, c'est comme si par rapport à ce projet, à ce talent, je ne sais pas parce que c'est... Tu étais à cette étape-là. Il faut accepter de passer, voilà, une notion de temps pour arriver à cette étape vraiment plus accomplie. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut pas que tu te décourages avant d'avoir commencé. Ce n'est pas possible. Et puis, j'ai même envie de te dire mais qu'attends-tu ? Parce que plus tu attends, plus tu vas attendre. Tu vois ce que je veux dire ? Commence maintenant parce que c'est comme si ton toit du futur te parlait dans ce tirage et te disait mais qu'est-ce que tu fais ? Parce que là, moi, je commence à m'impatienter. Plus tu vas attendre, plus moi, ton toit du futur, je commence à désespérer et à me dire quand est-ce que moi, je vais pouvoir entrer en action, tu vois ? En fait, ton toit du futur, il te dit mais qu'attends-tu ? Plus tu attends, moins tu vas être ton toit du futur qui t'attend finalement. Donc, vas-y, enclenche les choses. Et non, tu n'es pas moins que. Non, tu n'as pas moins de possibilités. Tu sais, il ne faut pas, tu peux commencer démarrer petit et la plupart de ceux qui ont réussi ont démarré avec pas grand-chose. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils sont bien installés parce qu'à un moment donné, ils ont osé. Et tu sais, il y en a, ils ont commencé mais vraiment, mais simplement par passion, ils ont commencé à partager quelque chose avec les autres et puis ça a pris une proportion comme ça et à l'heure et à l'heure d'aujourd'hui, là où ils sont, c'est grâce à leur, à leur, comment dire, à leur E du passé qui à un moment donné a osé en fait. A osé. Donc, ils peuvent être vraiment dans la gratitude et remercier leur E du passé parce que, clairement, sans ça, ils ne seraient pas là où ils sont à l'heure d'aujourd'hui. Tu as le nom, la vie t'indique un autre chemin. Ça, c'est intéressant parce que moi, je pense que vraiment, tu es à l'aube de prendre cette direction. Donc là, à mon avis, ça veut dire que tu es, attendez les amis, il y a un cheveu là. Ça veut dire, à mon avis, que tu es, tu vois, là je vois le au revoir là. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose, tu dois lui dire au revoir quoi pour pouvoir te lancer. Et en plus, la vie t'indique vraiment ce chemin-là pour moi. Pourquoi tu hésites encore ? Quel est ce frein ? Ah bah voilà, les nœuds au cerveau. Bah voilà, fallait que les nœuds au cerveau sortent, les amis. Là, à un moment donné, c'était obligé. Nœuds au cerveau. L'âge prise revient à ici et maintenant. Hé, le temps. Vois le temps comme un allié. Bon mais je te jure, il y a vraiment une question de temps chez vous, c'est hallucinant. Nœuds au cerveau. Bah ouais. Bah ouais. Moi, je pense que vraiment, ton mental, il turbine trop. Il tourne trop. Et le problème, c'est qu'il tourne trop du côté un peu, je vois les choses, pas d'un côté très optimiste, pas d'un côté très positif. Je me mets toujours dans une position de, en tout cas, une sensation de manque, une sensation de moins que. c'est pas bon. C'est pas bon, tu vois. Tu te mets pas dans un état d'esprit constructif, positif, de mise en avant de ta personne, de tes talents. Il y a de la place pour tout le monde. Et ton énergie est unique, ne l'oublie pas. Même si les autres font des choses comme toi, le résultat ne sera jamais le même au final. Toi, tu vas mettre ton énergie, ta patte artistique, ou je ne sais pas ce que c'est ton projet, mais ce sera quand même ta propre énergie, ta propre signature, tu vois. Tes talents, tes dons, ton chemin, est propre à toi. Tu peux prendre deux personnes qui ont envie de rénover, ils ont un projet de rénovation de maison, tu peux prendre les deux mêmes maisons, le résultat ne sera pas le même. Ils ne vont pas rénover la maison de la même façon. Tu peux rentrer dans les deux mêmes maisons similaires comme ça au niveau de la devanture de la façade, tu rentres à l'intérieur des deux maisons, c'est le jour et la nuit. Tu n'as pas la même maison. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes goûts, les mêmes énergies, les mêmes talents de rénovation. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne sera jamais pareil. Donc ça, ne l'oublie pas. C'est important. Donc vraiment, lâche prise avec ce mental-là qui te bouffe avec tes inquiétudes, tes peurs parce que pour moi, la vie, elle t'indique vraiment ce chemin-là. Oh, j'adore. Été, c'est maintenant. La blague. Je te l'ai dit tout à l'heure. C'est maintenant. Mais vraiment, les amis. Alors donc, qu'attends-tu ? Ton toi du futur, il se manifeste là. Chois 3. On a l'énergie de la femme et du poisson. Ici, la femme, c'est une énergie qui est liée, alors soit parce que peut-être, oui, tu es une femme ou tu es une énergie très yin. C'est très, très lié, en tout cas, la femme à l'énergie de la créativité. Il y a en toi, pour moi, beaucoup de créativité. Peut-être que c'est quelque chose que tu ne veux pas reconnaître ou que tu as du mal à reconnaître, mais tu es très doué pour quelque chose. Quand on parle de créativité, vous savez, ce n'est pas que... La créativité, ce n'est pas lié à être doué de ses mains, à faire forcément des trucs avec ses mains. Je ne sais pas, pas du tout. La créativité, c'est bien plus que ça. Tu peux être créatif dans ta façon de penser, de voir les choses. Tu peux être très créatif dans tes idées. Bref, la créativité ne se résout pas à un talent artistique ou je ne sais quoi. Je vous dis ça parce qu'une fois, je l'ai entendu. Et pas du tout, en fait. Il ne faut pas se dire mais je ne suis pas du tout créatif, je ne crée rien de mes mains. Non, la créativité, ce n'est pas que ça. D'accord ? Pas du tout. Il y a aussi tout ce qui est le côté imaginatif, c'est-à-dire que tu peux être vraiment quelqu'un avec beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie aussi. Pour moi, tu es quelqu'un de toute façon très intuitif avec l'énergie de la femme. Tu es très lié aux énergies qui t'entourent. Tu es quelqu'un qui t'inspire beaucoup de ce qui t'entoure. Donc, tu as besoin quand même d'être dans un environnement inspirant. Si tu es dans un environnement un peu sombre, un peu gris, entouré de personnes pessimistes, ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider parce que toi, tu as besoin d'élan, tu as besoin d'inspiration. Tu as besoin de vraiment nourrir ce côté très créatif, très inventif. Et si tu n'as rien qui t'inspire autour de toi, aïe, 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 ça ne va pas t'aider très clairement. Et du coup, tu vas te sentir nul. Tu sais, c'est toujours l'idée. Moi, j'adore cette image. Si tu prends un poisson, le poisson, si tu l'enlèves de son élément qui est l'eau et que tu le mets sur la terre, tu as l'impression que le poisson, il n'a pas de talent, il galère vraiment. Et puis en plus, le poisson, il va commencer à quoi ? Il ne peut pas se nourrir, il n'est pas dans des conditions optimales. Il va commencer à étouffer, à suffoquer. Tu vois un peu l'idée. Alors que si on le met dans l'eau, là, il est dans son élément et dans son bon environnement. Là, on découvre ses talents de nage incroyables. On ne pouvait pas croire qu'il ait des talents de nage quand il était sur terre. Forcément, c'est logique. On découvre qu'il s'épanouit. On découvre qu'il se nourrit correctement. Tu vois ce que je veux dire ? Ton environnement est hyper important. Et j'ai l'impression quand même que tu n'es pas forcément dans un environnement favorable. Donc fais attention à ce qui t'entoure, comment tu te nourris. Est-ce que tu t'entoures de choses qui te font du bien ? Tu sais, ça peut être bête mais des fois, ça va être par exemple tu as besoin de créer un projet et puis finalement, tu t'es entouré de choses qui ne vibrent pas pour toi. Par exemple, je te dis n'importe quoi mais tu as une déco. Tu n'as pas changé la déco de l'ancien locataire ou de l'ancienne personne qui avait cette pièce-là. Ça peut être vraiment bloquant pour toi, tu vois ? Donc c'est bien de t'entourer de choses qui te font du bien, qui vibrent pour toi. Donc n'hésite pas à changer la déco, à mettre, je ne sais pas moi, n'importe quoi, à mettre une petite bougie si ça t'aide, un bouquet de fleurs, je n'en sais rien. Mais de t'entourer de choses qui te font vibrer, qui te font te sentir bien, ça peut vraiment t'aider. Alors on voit avec le poisson, c'est ce que je disais, qu'il y a beaucoup d'abondance côté intuitif. Je ne serais pas étonnée ici qu'il y ait vraiment des personnes très liées à tout ce qui est talent, don, à tout ce qui est la médiumnité, la spiritualité, tout ce qui est créatif, intuitif, médium, l'art, le chant, la danse, toutes ces choses-là, la musique, peu importe. Ok, on a le cerveau. Oh, ok, 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 les amis. Il y a quand même de la jalousie autour de vous. Alors, la jalousie, remarquez, ça indique une chose, c'est que vous avez vraiment du talent. C'est-à-dire que vous pouvez quand même inquiéter les autres. Ils peuvent un peu se dire, ouais, ok, être un peu jaloux, tu sais, parce qu'ils savent en fait que vous avez un truc. Il y a quand même de la jalousie, je trouve. Et tu vois, avec le renard, c'est quand même lié à quelque chose que tu peux faire, à quelque chose que tu fais. Ça peut être lié au travail, pour certains. Bon, attendez, parce que j'ai quand même deux messages avec ce serpent-là. J'ai quand même deux messages qui me viennent. Ouh, ok. Il est temps de couper avec quelque chose ici. Je vais te dire une chose, la tour et le cercueil, pour moi, tu te caches. Il y a un peu cette notion de se cacher. La tour, c'est très lié souvent à être réservé. Être réservé, ne pas oser se montrer, être un peu dans sa tour, tu vois, sa tour isolée et ne pas assez se montrer. Peut-être que toi, ce que tu as envie de faire, tu as besoin de le montrer pour que ça fonctionne. Tu as besoin de l'exposer, de le montrer, d'en parler. Tu vois ce que je veux dire pour vraiment que ça puisse fonctionner quelque part. Et là, j'ai l'impression que justement, on coupe avec ça parce qu'il y a la notion qu'il est temps de sortir de cet enfermement, de cet isolement et de te montrer, de te révéler aux autres quelque part. Et je peux aussi avoir cette impression. Alors, le serpent, moi, j'aime bien utiliser le petit, le normand aussi d'un côté psychologique. Et le serpent, il est très lié aussi aux guérisseurs, aux guérisseurs, aux énergies de guérison et très lié aux énergies de personnes qui ont un don. Voilà. Qui ont un don et ça peut être un don de guérison. Ça peut être des personnes qui soignent les autres ou des personnes qui accompagnent les autres. Voilà. Ça me vient, donc je le dis parce que ça va peut-être parler à certains. Donc, il faut que tu sortes vraiment de ta réserve. Tu vois, avec le livre, justement, il y a cette idée de secret. Les bouquins sont fermés. Il y a une idée de secret. Et là, on te demande d'ouvrir. C'est-à-dire que pour moi, c'est secret. Tu n'en parles pas assez, tu ne le montres pas assez. Pour l'instant, tu es encore dans ta grotte, quoi. Alors qu'on te demande d'en sortir et justement, avec le fou, d'oser sauter le pas. Ça, ça peut être très lié à l'enfance, vraiment. Pour moi, c'est quelque chose... Voilà, tu es né avec ou c'est vraiment... C'est comme une destinée quelque part. Tu es fait pour réaliser cette chose-là. Et oui, on a la nouvelle, on a l'engagement et le chien, la fidélité. Waouh, le soleil. Quand même, les amis, c'est incroyable. Il y a vraiment cette idée de oui, d'engagement. Engage-toi sur cette voie-là. C'est quelque chose qui te correspond à 100%. sans. Tu vas briller. Il est temps de briller. Il est temps de briller. Waouh, on adore. J'adore. Lâchez prise. Le moment est venu de mettre de côté tout ce qui ne m'est plus utile. Et ouais, c'est pour ça que tu as eu le nom avec que la vie t'indique un autre chemin. Tout ce qui n'est plus utile dans ta vie, il est temps de lui dire ciao, bye bye, au revoir. Tu as quand même eu la carte du jugement, l'idée de la libération. La carte du jugement, c'est vraiment l'image que j'adore aussi du serpent qui mue. Il abandonne son ancienne peau qui est devenue trop petite, trop étriquée. Il ne se sent plus à l'aise pour vivre sa nouvelle vie. Et il y a vraiment cette idée de transformation, de mutation, de changement chez toi. Moi, je pense que tu es arrivé à un moment où là, il faut que tu exprimes qui tu es réellement en fait. Et c'est très très lié les amis à, pour moi, un projet professionnel. Enfin, en tout cas, soit c'est un projet passion, mais clairement qui pourrait t'ouvrir des portes et t'amener sur une voie plus carrière, vocation, je dirais même. On est sur de la vocation quand même. On est sur de la vocation, on est sur un chemin de vie, on est sur une mission, une mission de vie. Tu vois, il y a quelque chose comme ça quand même. Alors là, les amis, c'est quelque chose à un moment donné, tu ne peux plus le cacher. Tu vois ? Tu ne peux plus le cacher. Tu as besoin de l'intégrer, de l'accepter. Ah oui, attendez, je voulais en faire une autre. Ah oui, attendez, c'était quoi ça ? Ah oui, j'aime bien. Attendez, je vous la lis, celle-là aussi. Eh oui, protéger ton énergie. Ça, ça va être important. Oh ! Protection de l'énergie. J'ai le pouvoir de protéger mon énergie et de maintenir une attitude positive. Oui, ça, ça va être hyper important. Je sais que c'est un travail de tous les jours, mais de réussir à maintenir une attitude positive, c'est important pour toi. Tu en as besoin vraiment pour te réaliser. Personne ne peut détruire ma paix intérieure. Oui, ne laisse pas les autres t'influencer. Ne laisse pas les autres venir, tu sais, t'apporter une espèce de négativité ou tu sais, de chape de plomb comme ça sur tes épaules. Ne te laisse pas bouffer par ce que les autres pourraient dire, pourraient penser. Réalise-toi à la redécouverte de moi-même. Mon moi véritable apparaît de plus en plus. Très belle confirmation. Qui je suis et ce que je fais se confirme au fil des jours. T'es quand même, tu vas vers un alignement. Tu vas vers un alignement de vie. Moi, je ressens beaucoup le projet vocation professionnelle, mais peut-être que pour d'autres, parce que vous êtes à l'aube de la retraite, eh bien, ça va être vraiment un alignement de vie où justement, vous allez pouvoir enfin faire réaliser ce que vous avez toujours voulu réaliser. Il y a quand même pour moi ici quelque chose qui se termine, qui vous permet d'enclencher cette nouvelle vie. Après, il y a quand même le fou qui nous parle d'un saut de la foi. Donc, on ose quand même. Il y a cette notion d'oser. Ok. Allez, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Mais j'adore. Vraiment là, mon moi véritable apparaît de plus en plus. Oui. Enfin, moi là, pour moi, choix 3, déjà là, il faut que ça vous parle. C'est-à-dire que vous sentez bien que vous êtes de plus en plus appelés sur cette voie-là, que vous commencez... Moi, je pense qu'il y a un réel mal-être pour ceux qui ont du mal à quitter cette vie à l'heure actuelle mais qui se sentent appelés pourtant à emprunter cette voie-là. Mais tu sais, c'est le passage qui... Ah ! J'y vais ! J'enclenche le truc qui est compliqué. Qui est pas facile. Vraiment. Je le sais parce que je l'ai vécu avec mon travail donc je sais à quel point ça peut être extrêmement compliqué, extrêmement douloureux, pas facile mais pourtant c'est comme un ressenti quoi. Tu vois, t'arrives pas à aller contre parce que si tu vas contre, t'es vraiment dans un profond mal-être. Donc ton moi véritable et authentique, tu peux plus vraiment le cacher, tu vois. Il y a un peu ce truc-là quoi. C'est bon, tu ne peux plus me cacher là. Au contraire, il est temps que tu le dévoiles. Oh, c'est beau ça. Deviens ta propre étoile. Je crois que c'est le choix qu'il a eu aussi. N'attends rien ni personne pour briller. Oui. Tu as déjà en toi toutes les capacités pour faire bouger ton monde. Non mais attendez, les amis, à un moment donné, vraiment vos capacités, on est sur, pour moi, du talent, de la capacité ici. Si tu as envie d'avoir cette vie-là, à l'heure d'aujourd'hui, tu es capable de la mettre en place. Allez. Oh là là, là, il y en a beaucoup trop. Un petit message pour notre choix 3. C'est celle-ci. Oh, attendez. J'adore. Use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. Bah dis donc, quel message quand même, les amis. On te dit vraiment d'utiliser quand même ta force et tes dons. Avec discernement et justesse, ça j'aime bien parce que justement, c'est quelles sont tes vraies intentions. N'oublie pas qu'il faut que ce soit des intentions du cœur et non pas je fais ça pour obtenir ça. Tu vois, il ne faut pas que ce soit de mauvaises intentions. Ce que je ne ressens pas ici, mais on est humain et on peut tous tomber dans une part très liée à l'ego finalement et avoir des motivations très égotiques. attention de ne pas tomber là-dedans. Ici, c'est vraiment avoir usé de ses capacités, de ses dons, de ses talents toujours avec humilité, avec bienveillance, avec amour, avec de bonnes intentions. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et tu vois, tu peux choisir en conscience qui à l'heure d'aujourd'hui peut mourir, peut s'arrêter pour mieux renaître demain. Et ça, c'est vraiment le jugement, c'est la renaissance. Le jugement, c'est la carte de la renaissance. C'est le phénix, c'est-à-dire je renais de mes cendres. J'utilise mon passé pour renaître. Vraiment, les amis, ça parlera, ce tirage, à ceux à qui ça doit parler. C'est vraiment une belle confirmation pour vous. Pour moi, vous êtes vraiment à l'aube de pouvoir incarner ce vrai vous, de pouvoir le réaliser. Pour moi, il y a une vocation derrière les amis. Il y a une mission de vie. Et vous êtes à l'aube de le réaliser et faites-vous confiance, en fait. Faites-vous confiance. Voilà, les amis, je vous embrasse. J'espère que ce tirage aura confirmé certaines choses pour vous. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et je vous dis à bientôt !